Bienvenue dans Maison à Vendre. Votre maison est en vente et vous ne trouvez pas d'acheteur. Aujourd'hui avec mon équipe, nous allons faire le maximum pour vous aider à vendre au meilleur prix et dans un délai raisonnable. Votre maison, vous l'aimez ? Vous y avez vu grandir vos enfants ? Vous l'avez peut-être construite ? Vous y avez tous vos souvenirs ? Mais surtout, elle est à votre goût et ce n'est pas forcément celui des autres. Les futurs acheteurs veulent se sentir chez eux. Or, chez vous, ce n'est pas chez eux. Aujourd'hui, le marché immobilier est dynamique et les biens intéressants se vendent vite. Mais les acheteurs, très avertis, sont de plus en plus exigeants. Si un bien n'est pas à la hauteur, il risque de rester en vente des mois, voire des années. Pour réussir votre vente, vous ne devez plus rien négliger. Et dans Maisons à Vendre, Stéphane Plaza et ses architectes d'intérieur vous aident à mettre votre bien en valeur grâce à de nombreuses astuces et à des améliorations peu coûteuses. Dans un contexte où la concurrence fait rage, investir un peu d'argent est le secret pour réussir votre vente. Acheteurs comme vendeurs, ils trouvent leur compte. Aujourd'hui, c'est à Chauvry, dans le Val-d'Oise, que Stéphane Plaza va venir en aide à Nathalie et Michel, qui se séparent après une histoire d'amour qui n'est pas commune. On s'est rencontrés il y a 30 ans, on a eu un enfant, on s'est mariés, on s'est séparés. La vie a fait qu'on s'est retrouvés et puis la vie fait encore qu'on va se quitter. Le couple s'est donc résolu à vendre la maison de leur retrouvaille. Mais à histoire d'amour atypique, maison atypique. C'est vraiment original. On a encore un petit étage. Quand on est rentré, c'était déjà comme ça. Il y a 6 ans. Vous vous foutez de ma gueule. Non mais là, c'est n'importe quoi. Mais ça, le mec qui visite, il dit c'est pas possible. Stéphane et Sophie Ferjani vont travailler dur pour rationaliser cette maison très biscornue. Le centre névralgique du problème, c'est ça. C'est cette fameuse cage d'escalier par laquelle tu es obligé de passer à chaque fois pour changer de niveau. Et pour la rendre la plus charmante possible dans un contexte immobilier très tendu. Je suis ouvrie, en fait, il y a très peu de ventes. C'est ça, on en a 2-3 à l'année maximum. Malgré la difficulté de la situation, Michel et Nathalie pourront compter sur l'aide de leurs enfants et sur la bonne humeur de nos experts. On est super ! Let's go ! Let's go, baby ! A Litteville, dans l'Essonne, c'est un joli projet mère-fille qui a attiré l'attention de Stéphane Plaza. Delphine, ancienne cadre commerciale, a tout plaqué pour monter une ferme d'Anais. Et dans l'aventure, elle a décidé d'embarquer Julie, sa maman. Je suis prête à troquer les tailleurs et les escarpins contre une salopette et des bottes en caoutchouc. J'espère aussi pouvoir soigner les bêtes. Si tu me laisses faire. Delphine a vendu sa maison, mais celle de Julie n'intéresse personne. Et sans cette vente, le projet n'est pas réalisable. Oh le bon, c'est-à-dire que là, ils n'en font qu'aux fondations. Mais c'est la tuile, là, pour voir. Mais ce n'est pas la seule tuile. Bon. C'est tout. Oui, tu vois où je vais en dire, Julie. Je vais y aller. Vas-y, vas-y. Est-ce que, Julie, tu ne me prendrais pas pour un petit jambon, toi ? C'est des fausses moutres ? Ben oui. Qu'est-ce que je peux te dire, Julie ? Eh ben, c'est moche. Pendant qu'Emmanuel Rivassou va chercher les aménagements susceptibles de déclencher un coup de cœur... Ça, c'est génial ! Alors, attends, 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 c'est calme. Ça ne va pas être aussi haut, aussi large, ça ne va pas être dans le séjour. L'idée, c'est qu'on va s'inspirer de ça. Stéphane Plaza va réfléchir à la meilleure stratégie de vente possible. Eh ben, le gentil va encore durer 16 mois. Qu'est-ce qu'il en prend, ce soir, Julie ? Amène-nous des acheteurs et on verra. Oui, va, démerde-toi, tu es en train de me dire démerde-toi, Stéphane. Il y aura du travail, beaucoup de travail, mais aussi de belles attentions. Ouh ! T'imagines, si on habitait ensemble ? Et beaucoup de rigolade. Ça y est, ça commence. Bienvenue à Chauvry, commune du Val-d'Oise. Ici, on est à 23 km au nord-ouest de Paris. Et les 315 habitants s'appellent des Chauvrillons. Le village a conservé une âme très rurale, malgré quelques demeures construites au 19e siècle et un petit lotissement dans les années 70. C'est dans ce cadre de vie paisible que vivent Nathalie et Michel. À vendre, maison de village atypique de 124 m2 sur 6 niveaux. Cuisine ouverte, 4 chambres, jardin de 500 m2, prix de vente, 241 000 euros, net vendeur. Nathalie, 52 ans, est assistante juridique et passionnée de nature. Quand je suis dans la nature, j'ai plus besoin de rien. Le chant des oiseaux me suffit, j'adore me promener, j'adore les odeurs. J'aime bien me trouver tout ça avec la nature, ça me régénère. Michel, lui, a 57 ans et il est commercial. Son dada, c'est la moto. Quand j'étais jeune, les délires, c'était un peu essayer la vitesse, les tours du périph, un peu tout ce qu'il ne faut pas faire. Et puis depuis, j'ai toujours fait de la moto. Nathalie et Michel, malgré leur centre d'intérêt bien différent, sont tombés amoureux il y a 35 ans. Et en 35 ans, leur histoire a connu de nombreux rebondissements. On est tombés amoureux. On a eu rapidement un garçon nommé Mickaël. Et puis la vie fait qu'on s'est séparés. Chacun a alors refait sa vie de son côté. Michel a eu deux autres enfants, Lucas, 19 ans, et Bastien, 14 ans. Et Nathalie a eu de son côté Evan, qui a aujourd'hui 19 ans. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Après, de mon côté, je me suis séparée du papa d'Evan. Michel s'est séparée de la maman de mes beaux-fils. On s'est remis ensemble, on s'est remariés, on a acheté la maison. Et depuis quelques mois, on s'est séparés. Comme peut-être beaucoup d'histoires d'amour. C'est plus compliqué que ça en a l'air. Il y a quelques mois, Nathalie s'est donc installée chez sa mère. Elle déménage petit à petit ses affaires. Avec Michel, ils se sont résolus à vendre la maison qu'ils avaient achetée ensemble il y a 7 ans, quand leur histoire d'amour avait repris. C'est quand même un crève-cœur, parce que j'adorais cette maison. Que c'était un projet qui s'est avéré un peu plus compliqué que prévu. Mais je suis très attachée à cette maison, on est bien dedans. J'adore ma maison. Voilà. Donc c'est un peu difficile. Cette maison, ils avaient craqué dessus pour son côté atypique, un peu comme leur histoire d'amour. On y trouve 6 niveaux, des escaliers partout, des recoins en pagaille, pour accueillir leur famille recomposée. Et un jardin à 60 mètres de la maison, idéal pour les grandes tablées festives. Ça peut plaire à certaines personnes et déplaire à d'autres parce que c'est pas attenant. Mais après, ça dépend de ce qu'on en fait et tout. Et nous, au début, on aurait préféré que le jardin soit attenant. Mais après, ça n'a pas été du tout une galère. Je pense que c'est pas forcément un côté négatif. Voilà, il faut juste y accéder. Et une fois qu'on y est, c'est super. Mais la maison en vente, depuis plus d'un an, n'a retenu l'attention de personne. Un statu quo douloureux pour le couple et ses enfants. J'espère que la maison va se rendre vite parce que ça le met dans une situation compliquée. Ça se passe pas très bien pour les deux, je pense. Oui, je pense que ça va leur faire du bien de pouvoir reconstruire une vie derrière, surtout. Pour les deux. Merci d'être là. Ce matin, le soleil est de la partie. Michel et Nathalie veulent y voir un bon présage. Car c'est aujourd'hui que Stéphane Plaza vient visiter leur maison. Et pour notre expert immobilier, la journée commence par un jeu de pistes. Je vais te faire dans le jardin. L'occasion de découvrir que le jardin n'est pas collé à la maison, mais à 60 mètres. Bonjour. Bonjour. Alors, on va pas insister sur le côté pratique, mais on a un beau jardin. On a un très beau jardin. Oui. On prenait un café, on en écoutait les oiseaux. Ah, c'est beau. Alors, on s'embrasse. Bonjour Stéphane. Donc, c'est Nathalie, forcément. C'est ça, c'est moi. Et donc, Michel. Bonjour Stéphane. Alors, c'est vrai que le jardin, il faut quand même se balader pour venir ici. Voilà, exactement. C'est ça. Il faut mériter le jardin. Il faut mériter le jardin. Et qu'est-ce qui t'est arrivé là ? Un petit accident d'escalier, mais pas à la maison. Au boulot. C'est une vraie blessure. Alors, j'ai connu des gens qui se mettaient, tu vois, un faux poignet blessé ou un problème de cheville pour ne pas déménager, pour ne pas faire de travaux. Non, non, ce n'est pas le genre. Bon, alors, racontez-moi, alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous déménagez ? Parce qu'en fait, on a choisi de se séparer, donc il faut qu'on vende la maison. D'accord. Voilà. Vous avez acheté à 55 ans, c'est ça ? Tout à fait. Oui. Je ne veux pas être trop curieux, mais vous êtes sûre que vous vous séparez ? Oui. Vous n'allez pas revenir ensemble après ? On ne sait pas. C'est déjà arrivé. En fait, on est typiquement dans le cas, on s'est remarqué deux fois, donc... Ce n'est pas très bien compris, pardon ? Vous avez été ensemble ? Oui. On a eu un enfant. Vous avez eu un enfant ? On s'est mariés. Vous êtes mariés ? On s'est séparés. Ensuite, moi, j'ai eu un enfant de mon côté. Ok, d'accord. Donc voilà, je me suis mariée avec le papa d'Eva. Ah, tu t'es remariée encore ? Oui. Voilà. Et t'as redivorcé ? Oui, Stéphane. Et t'es revenu ? Et on s'est remarié. Vous êtes atypique. Comme la maison. Voilà. Et là, donc, ça fait un an que vous essayez de vendre ? On a eu pas mal de visites, je pense, à peu près une vingtaine. Enfin, c'est à toi de juger si ça fait beaucoup ou pas. Pourquoi vous ne vendez pas votre vie ? Parce que c'est atypique ? À l'intérieur, la maison est très particulière. Il y a plein de niveaux différents. Ça peut dérouter les gens. On a combien de mètres carrés dans cette maison ? Alors, on a à peu près 124 mètres carrés. Et donc, elle est à quel prix ? Aujourd'hui, elle est à net vendeur 241. D'accord. Alors, on va faire le tour ensemble. On va attendre, ben, papy, parce qu'il a la main à la jambe. Stéphane s'apprête donc à découvrir l'intérieur de la maison. Son côté atypique s'explique par le fait qu'elle est construite sur deux cordes fermes positionnées de façon perpendiculaire. Un escalier central permet de passer de l'un à l'autre. Dans cette maison, il y a trois niveaux principaux. Mais comme les sols des deux cordes fermes ne sont pas à la même hauteur, chaque niveau se décompose en réalité en deux parties. Je me permets de rentrer, hein ? Vas-y ! Alors, je rentre. C'est mignon ! Dans cette maison atypique, on entre directement dans la salle à manger, cuisine ouverte de 27 mètres carrés. Moi, je trouve la couleur plutôt charmante. En revanche, avec les poutres, avec le mobilier un peu marron, la table marron, les chaises marron, c'est chaleureux. Mais là, c'est trop sombre. En fait, la peinture de la cuisine, c'est plus moi qui l'ai choisie. Michel l'a fait pour me faire plaisir. Il faut peut-être changer et éclaircir pour qu'on ait un peu plus d'acheteurs. Pardon de poser quand même une question. Est-ce que vous vivez encore tous les deux ici ou pas ? Non. Ah ! Moi, je suis partie de la maison. D'accord. Donc, toi, tu restes dans la maison. Voilà, tout à fait. Mais tu vas nous aider à travailler dans la maison. Bien sûr. Bien sûr. J'aime bien ça. Ça, j'aime bien. Bon. On a un escalier. C'est-à-dire qu'on monte tout de suite ? Non. On va descendre par un autre escalier pour te faire voir la pièce qu'il y a en bas. Eh bien, je vous suis. D'accord. Allez-y. Doucement, doucement. Stéphane est en train de visiter le premier niveau qui se décompose donc entre la pièce à vivre qu'il vient de voir et quelques marches plus bas d'une pièce de 20 mètres carrés qui a plusieurs fonctions. Chambre d'amis, bureau, dressing et dont le plafond n'est pas très rassurant. Quand on est rentré, c'était déjà comme ça. Il y a 6 ans. Ouais. Et on nous a expliqué que c'était par rapport au contrôle des évacuations et tout ça. C'est ça. Vous vous foutez de ma gueule. Non, non. Je te jure que c'est vrai. Quand on est un sas pour aller vérifier les choses, d'accord, mais premièrement, ça peut être bien découpé. Tout à fait. Et deuxièmement, on peut avoir une petite trappe, tu vois, qui est plus chante de bien fini. Parce que là, je suis acheteur. Je me demande si je n'ai pas un problème d'humidité, si je n'ai pas des problèmes de tuyauterie. En tout cas, elle ne me fait pas envie, cette pièce. C'est des mètres carrés. Il y a un bel espace. Il faut que je répare et il faut que je lui donne quelque chose d'un peu sympa. Tout à fait. C'est vrai. Alors, on y va. Allez, allons-y, capitaine Crochet. C'est vrai, cloquis, cloquant. C'est clair. Alors maintenant, c'est l'escalier qui dessert tout, ça. Voilà. D'accord. Stéphane réemprunte donc l'escalier pour accéder au deuxième niveau de la maison, où l'on découvre d'abord une chambre et sa salle de bain. Donc tu as une salle de bain ici et tu as ma chambre là maintenant, enfin qui était notre chambre. D'accord. La salle de bain attenante à la chambre parentale est en bon état et fonctionnelle. La chambre parentale, elle, a une dimension très intéressante. 15 mètres carrés. Quand on sait que la moyenne en France d'une chambre parentale est de 12 mètres carrés, cette pièce, elle a tout pour rendre heureux quelqu'un. Elle a énormément de charme. C'est quand même lumineux, il y a des poutres, il y a un vieux parquet et en plus on a une cheminée. C'est vraiment très, très charmant. Mais si on veut mettre encore un peu plus de charme, la rendre encore plus agréable, il faut l'éclaircir un maximum. Toujours au deuxième niveau de la maison, Stéphane découvre le salon de 26 mètres carrés. C'est vraiment original. Et là, on est dans le salon. Et pour compliquer un peu plus le plan, il y a un autre escalier qui permet de relier le salon à la pièce de vie du bas. Là, tu redescends dans la cuisine, c'est allongé. D'accord, il y a deux escaliers. C'est un peu, c'est atypique, c'est viscordieux. C'est atypique. Un escalier qui prend de la place une pièce tout en longueur. L'aménagement de ce salon n'est pas évident. Il y a des gros meubles. Là, on doit bien dormir sur ce canapé là. Ça prend bien l'espace là, tu vois. C'est vrai. Il est, si tu veux, en fonction de la famille qu'on était. Donc, on peut se mettre à fait dessus. C'est vrai, vous avez une famille recomposée. Voilà. Aussi. Il est bien pour vous. Pour mettre en valeur la pièce, je suis moins sûr. C'est pas mal, mais il y a du boulot à faire ici quand même. Oui. Stéphane attaque désormais le troisième niveau. Il visite en premier la chambre que se partagent les fils de Michel quand ils viennent. Sa salle d'eau a été refaite avec goût il y a peu. En revanche, la chambre lui réserve une mauvaise surprise. Non, mais là, c'est n'importe quoi. Là, je vais t'expliquer. Lucas, un de ses enfants m'a dit, est-ce que je peux faire ma déco avec un copain qui tagge ? Je lui ai dit, c'est ton royaume, éclate-toi. Oui, mais enfin. C'est vrai que c'est pas très joli. Non. Michel, on est d'accord. Ah, on est bien d'accord. Alors, il a tagué, moi, très bien. Il s'amuse et tout ça. Mais au moment où on passe à la vente, on rattrape ce qu'on fait les enfants. Oui, c'est vrai. On les a laissés faire, ok. Mais ça, le mec qui visite, il dit, c'est pas possible. On a un autre, un petit... Alors, on a encore un petit étage. Le tout dernier palier était occupé par Evan, le fils de Nathalie. On y trouve deux chambres en enfilade dont l'Etat laisse à désirer. Oui, c'est une pièce en enfilade. Mais ça peut quand même servir, peut-être, de quatrième chambre. Donc, cette pièce-là, cet espace, doit être impeccable. Donc là, il faut quand même mettre le paquet. Parce qu'en fait, le dernier étage ou les deux derniers demi-paliers, je suis très déçu. Et ça devrait être peut-être l'inverse. La visite est terminée et Stéphane va pouvoir en tirer des conclusions pour la vente. Alors, bon, il ne faut pas oublier que la typique plaît. Mais en général, on n'achète pas la typique. Parce que ça fait peur. Il n'y a peut-être que 30% seulement des acheteurs qui vont se diriger vers de la typique. Il y a un problème pour la rendre un peu plus lisible, cette maison, et un tout petit peu plus fonctionnelle. Donc, si on veut toucher de plein cœur quelqu'un, on doit faire les choses. Sur le prix, 241 000 euros net vendeur, je vais aller me renseigner sur les agences, voir un petit peu la tendance du marché. Et je reviendrai vers vous plus tard. D'accord ? Bon, ben, on s'embrasse. Merci. On garde le moral et on va tout faire pour la vendre. D'accord ? A bientôt. J'aime bien quand même cette maison. J'aime beaucoup. A bientôt Stéphane. Atypique, c'est un mot qui en chante Sophie Ferjani. Notre architecte d'intérieur a accepté avec entrain cette nouvelle mission. Elle va devoir redoubler d'ingéniosité et de sens pratique pour rendre cette maison plus lisible sans lui ôter son charme. Quelques jours plus tard, Sophie retrouve Stéphane dans un grand hôtel parisien. Et pour y voir plus clair, elle n'a pas hésité à faire une maquette de la maison. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? On avait bien un petit problème avec cette maison de compréhension des volumes. Moi, ça m'a tracassée. J'ai tourné autour du plan. Je n'arrivais pas à me remettre les idées en place. Je me suis dit que ça allait peut-être t'aider toi aussi à y voir plus clair. Donc, j'ai fait juste la maquette, en fait, de la maison pour te faire comprendre ce qui se passe. Je t'explique. Là, tu as la porte d'entrée. Oui. OK ? Oui. Là, cuisine, salle à manger, tout mélanger quand on arrive. Oui, en longueur. Et en fait, ça, c'est une seconde maison. D'accord. Donc, ça, c'est l'autre morceau. C'est ça. La chambre parent. Oui, oui. Et la belle chambre sous comble où il y a le tag, là. Oui. Et donc, quand ils ont dû rapprocher les deux maisons, ils ont construit la partie cache d'escalier. D'accord. Alors, le problème pour moi, justement, pour vendre cette maison, c'est qu'il va falloir, tu trouves, quelque chose de sympa pour essayer de donner une notice dans cette maison et qu'on puisse se retrouver. De toute façon, le centre névralgique du problème, c'est ça. C'est cette fameuse cache d'escalier par laquelle tu es obligé de passer à chaque fois pour changer de niveau. C'est vraiment la colonne vertébrale et qu'on ne pourra pas y échapper. C'est peut-être là-dedans qu'ils vont trouver. Je pense que le problème est la solution, en fait. Il faut juste voir comment on fait. Non, alors, Sophie, il n'y a pas de problème. Non. Il n'y a que des solutions. Après cette réunion et quelques jours encore de travail, Sophie vient expliquer toutes ses idées à Michel et Nathalie. Comment ça va ? Bien, bien, Stéphane. Bien, bien ? Très bien, Stéphane. Alors, je vous présente Sophie Vergany que vous connaissez sans doute de nom. Oui, oui. Alors, votre maison est atypique, j'en suis ravie parce que c'est vraiment les maisons que j'adore. Le problème, c'est que votre maison, elle est trop atypique. En fait, elle n'est pas très lisible. C'est-à-dire que quand on la visite, on arrive mal à comprendre où on est. On n'arrive pas à se situer dans l'espace. Moi, il faut que j'arrive à redonner au mot atypique toutes ces lettres de noblesse et à faire que atypique rime avec charme. Allons-y. Je montre. Alors, la pièce principale. Quand j'entre chez vous, j'entre directement dans la pièce à vivre. Oui. Tout de suite, c'est pas compliqué, il y a une porte d'entrée, il faut définir un sas d'entrée. D'accord. D'accord. Et pour éclaircir cette pièce, on va repeindre les poutres en gris et deux murs sur quatre en blanc. Ça vous va ? Moi, je trouve ça assez fabuleux comme changement et je pense que c'est vraiment super. Bon, très bien. C'est pas le style qu'on a voulu faire, nous, mais j'aime beaucoup. Quelques marches plus bas, l'aménagement fourre-tout du bureau chambre d'amis sera repensé de façon plus fonctionnelle et le plafond sera réparé. Avant de passer aux autres niveaux, Sophie a concentré ses efforts sur la cage d'escalier qui est la colonne vertébrale de cette maison. Il fallait absolument clarifier la circulation entre les six niveaux et s'y retrouver parmi les multiples demi-paliers. Mon astuce pour se repérer, déjà, c'est d'enlever toutes les portes qui ne servent à rien, qui donnent sur ces paliers. Et donc, ce fond de mur, il va adopter une couleur un peu foncée. Et en utilisant une petite astuce toute bête, des numéros 2, 3, moins 1, moins 2, ils vont se situer dans l'espace. Et ça, c'est le plus important. Sinon, on les perd. Oui, j'aime bien. C'est osé, en même temps, c'est assez ingénieux. Elle est souvent osée. Oui, oui, j'imagine. On passe à votre show ? Oui, Stéphane. Alors, on passe au deuxième étage et dans le salon de 26 mètres carrés aussi, on va mieux circuler. Donc, on enlève tous ces meubles, on ré-ouvre effectivement sur le garde-corps qui, du coup, va plus s'effacer. Donc, on va un peu plus l'oublier. Je mets un canapé en face parce que c'est lui que je vais découvrir en premier quand j'entre dans la pièce. Deux grands tapis en toile de jute qui vont ici vraiment définir un énorme espace de réception. D'accord. Et puis, une astuce, puisque j'enlève toutes vos portes, je les récupère. Elles sont belles, vos portes, le bois est beau. Ah oui, c'est bon, oui. Et bien voilà, on en fait des tables. Qu'est-ce que j'en ai dit ? C'est génial. Alors, on continue ? On continue ? Toujours au deuxième étage, la chambre parentale va révéler tout son charme grâce au B.A.B. du homestaging, un peu de peinture blanche sur les murs et un aménagement allégé. C'est pas grand chose à faire. Bah voilà, on pouvait pas tout faire non plus. Oui, en 6h30, c'est pas beaucoup 6h30, dis donc. On a plein de choses à faire. Oh oui, ça me regarde pas. Non, mais on essaie de trouver des excuses. Oui, oui, oui. Enfin, c'est que du blanc, quand même, parce qu'elle est belle. On est d'accord. Mais j'apprécie énormément, ouais, je trouve ça très sympa. Au troisième et dernier étage, il y a aussi une grande chambre. Sophie a voulu une décoration cohérente avec le charme de la maison, mais pour autant différente. Cette pièce, elle est bainsardée, elle est très grande. Et on lui fait volontairement un style différent de votre chambre pour que les gens arrivent à les retenir. D'accord. Les deux pièces ressemblent trop, ils vont les confondre. D'accord. Donc celle-ci, elle va être toujours dans un style de charme, avec de la poutre apparente, mais vraiment dans un blanc immaculé. Au tout dernier niveau, les deux chambres en enfilade seront repensées en chambres d'enfants, avec un nouveau sol en jonc de mer plus chaleureux. Ça vous plaît, j'ai l'impression, hein ? Oui, oui, franchement. Un grand merci à toi, Sophie. Vous pensez que ça peut nous aider à vendre ? Je pense que ça peut nous aider à vendre et amener une autre clientèle que celle qu'on avait aussi. Effectivement. Bon, et bien c'est parfait. Alors on va vous laisser les dessins tranquillement, et puis on se retrouve pour quelques jours pour déménager et faire les travaux. D'accord. Ça vous va ? Eh bien, pas très bien. Alors, on y va, ma Sophie, hein ? Bonne soirée. Merci à vous deux. Aujourd'hui, c'est le 148e déménagement de Stéphane et le 74e de Sophie. D'expérience, ils savent que la journée va être longue, alors ils vont faire le plein de victoires dans la ferme, juste en face de la maison. Eh bien, c'est ouvert, en gros, ça ? Ah bah, c'est super, bah ouais. Bonjour ! Bonjour, Sophie, enchantée. Ça va ? Ouais. C'est prêt, au ventre, c'est pas de problème. Et notre gourmand d'expert immobilier connaît les bonnes ficelles. Écoute, Hugues, moi je propose qu'on goûte. Voilà. Et si c'est bien, on achète. On y va avec les doigts. Vas-y, vas-y. Frais ? Voilà. Frais. Oh, c'est bon. Voilà. Tu vois ? Voilà. Ouais. Ah bah, on est bien reçus chez vous, merci. Alors, qu'est-ce qu'on me doit ? Merci, mademoiselle. Merci. Au revoir. Au revoir. Avec vous, vous êtes contents, c'est bien. Ah ! Pour déménager, il faut donc des et des gros bras. Il y a du renfort. Alors, qui est qui, alors ? Notre fils commun, Mickaël. Il vit où, Mickaël ? Il vit à Londres. Ben, disons, c'est bien, il est, hein. Et alors là, c'était demi-frère, alors ? Mes demi-frères. Donc, Evan. Alors, quel âge ? 19. Et ? Lucas. Lucas. Et t'as quel âge, toi, alors ? Moi, j'ai 19 ans. 19 ans. Go, allez, go, rentrez dans la maison. Michel, le grand blessé, est affecté avec Evan à la préparation du pique-nique. Dans la maison, le déménagement tourne vite court. En cause, deux visions stratégiques opposées. On va la passer par où, là ? Par la porte. Je pense qu'elle passe pas, moi. Je pense parce qu'une table, ça fait 74 heures de haut et une porte, ça doit faire 90. Alors, moi, je vous parie n'importe quoi. Non, mais tu avais sur le côté. OK. On parie ? On pivote. Soulève. Et doucement, hein. Rien, droit, viens. Hé, Sophie. Un sol, un sol, ça passe pas. Qui sait qui a fait une porte si petite aussi ? Avec vos, maisons atypiques, mais on va, ça. Prêt ? Alors, un maison atypique, déménagement atypique. C'est parfait. Allez-y, dans la cour. Tous les gros meubles vont devoir sortir par la fenêtre. On t'attend, Lucas. On t'attend, Lucas. Non, non, on t'attend, Lucas. Non, Lucas, viens vite. Lucas. Non, non, Lucas. Et comme il y aura deux nouvelles maisons, il y a un coin pour les meubles de Nathalie et un autre pour ceux de Michel. Une fois les gros meubles sortis, les déménageurs s'accordent une pause détente dans le jardin. Vous êtes géniaux, les gars. Comme on est bien ici. Ping-pong ? Comment ? Apparemment, tu joues un petit peu. Bien sûr, on va jouer au ping-pong, on va faire plaisir. Mais rappelle-toi quand même que je vends la maison. D'accord. On s'évoche. 1-0 pour moi. Dans ta gueule. Mais t'en as pas marre de jouer comme ça ? Putain, elle est pas vendue, c'est le barraque. Mais il a même pas de coups droits, Sophie. Il t'a fait tout du revers. Bon, t'as gagné. Bravo. C'était un beau match. Merci, bravo. On s'est remis au déménagement ? J'ai plus de l'envie, mais on y va. Je sais, on va faire des pauses trop longues. Oui, oui. Allez, go. C'est parti. Pour l'aider à regonfler son égo, Sophie sait quelle mission confie à Stéphane. On va dégonder toutes les portes qui ne servent à rien et qui perturbent la lecture de la maison. Oui, ok, ok. Donc celle-ci, toi qui es le roi de la dégondage. Je suis le roi du dégondage. Je le roi du dégondage. Ah oui, je regarde. Je dégonde, mais je... Va t'apprendre. Je suis d'une puissance. Regarde bien. T'as sué tes doigts quand même. Ouais. Bouge pas. Hop. T'as vu ce dégondage rapide ? Facile à dégonder. Moi, j'adore dégonder. Regarde, Nathalie, déjà, comment ça respire sans les portes. Elle est ouverte, cette maison. Il faut ouvrir. C'est vrai. Steph, regarde, t'es d'accord ou quoi ? Oui, enfin, moi, je suis là pour dégonder. Ok, bon, on monte. Ok. T'as besoin de moi ? Non. Surtout pas. C'est ce qui me semblait. Remarque, j'arrive pas à dégonder, celle-là. Lucas ! Lucas ! Il est là, il est là. T'as tourné, tu ne passe pas là ? Parce qu'il y a deux escaliers. Celle-là, j'arrive pas à dégonder. C'est bien la première porte qui me dégonde pas. T'arrives pas à la dégonder. Viens par en dessous. Ouais. La journée se termine et tout le monde met un dernier coup de collier. Les garçons finissent de vider leurs étages et Michel emballe ses modèles réduits. Tu fais de la moto ou pas ? Je fais de la moto, j'ai un 1300 FJ. Ça te ressemble à ça ? Non, ça c'est plutôt style shopper. Genre vroom, 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 vroom. Voilà. Sophie, on l'a vivé, c'est une grande maison. On a réussi. Comment on sent ? C'est une maison qui a quand même beaucoup représenté pour nous tous. C'est-à-dire aux trouvailles. Et donc là, c'est une page qui doit se tourner, mais qui n'est pas évidente. Qui n'est pas évidente quand même. Donc c'est chargé émotionnellement, je pense, pour tout le monde. Outre un déménagement, c'est une page qui se tourne, qu'on fait vivre à nos enfants. Et c'est pas facile. Ça me fait drôle de voir qu'il y a, voilà, il n'y a plus rien, que ça va être une nouvelle maison. Mais en même temps, c'est un nouveau départ et il fallait qu'on le fasse, quoi. En tout cas, on sait que c'est pas facile et on le fait vraiment pour vous. On essaye d'être un peu plus léger. Et puis moi, j'ai un peu perdu mon pari. Alors exceptionnellement, c'est moi qui ai payé le resto ce soir. Aujourd'hui, c'est le premier jour de travaux. Mickaël, le fils de Nathalie et Michel, qui vit à Londres, est resté pour aider ses parents. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous deux. Comment va la jambe ? Écoute, on fait aller. Oui, oui. Toujours. Ça va ? Oui, et toi ? En tout cas, moi, je suis un gentleman aujourd'hui. Ah, vous avez vu un peu ce look ? La casquette a sorti au jean. Tout. Des baskets à la chemise, grande classe. Terminé le point mode, on attaque le chantier le plus important pour Sophie, la customisation de la cage d'escalier. En effet, un des points noirs pour la vente, c'est qu'il est très difficile pour un visiteur de se repérer dans cette maison au multiple niveaux. Je vous explique. Moi, je veux simplifier la lecture de la maison lors d'une visite et donc mettre un point de repère. Ce point de repère, c'est un visuel, c'est ce fond de mur. Il sera en bleu foncé. On repeint tous ces murs-là. Oui. Je suis du bas, celui-ci et celui de l'étage. Mais pas Michel, si, avec sa jambe, il peintre ? Bah ouais, si tu bouges pas trop, ça peut... Si, elle veut... Bah elle veut, elle veut, Michel, il faut bien que ça avance, c'est très beau. Oui, c'est vrai, t'as raison. Trois niveaux, trois équipes et trois ambiances différentes. Silencieuses au premier, efficaces au deuxième, dissipées au troisième étage. Tiens, il y a un tuyau aussi à peindre. Tu connais la chanson des tuyaux ? Non, je la sais pas. Où sont passés les tuyaux ? Où sont passés les tuyaux ? Et la grande échelle, et les pompiers, et toi, toi, c'est un peu ça, non ? Et sans surprise, le chanteur et sa petite main sont à la traîne. Où sont passés les tuyaux ? Sacha Distel, j'aimais beaucoup. Mais il est toujours là, Sacha Distel. Mais je crois, oui. Oui, oui, oui. Dommage qu'il soit pas là pour nous aider, parce que ça va pas avancer. D'accord, mais on peut pas discuter. Non, oublie que t'es un homme et essaie de faire deux choses en même temps. Sophie et Michel ont terminé leur palier et se lancent maintenant dans du upcycling. C'est-à-dire qu'à partir d'une porte dégondée, ils vont créer un nouvel objet, une table. J'aime bien, moi, travailler avec ce que je trouve sous la main. Donc ces portes, elles vont nous servir de plateau de table. Et juste, en fait, on va visser en dessous des pieds que j'ai achetés dans le commerce. On a moins de 50 euros le pied. Il m'en faut deux par table. Et ça va te faire une table neuve à partir de récup, quoi. D'accord. Et c'est un jeu d'enfant. Il suffit de visser les pieds de chaque côté de la table. Tout va bien. Regarde-moi cette beauté. Non, mais t'as vu la classe ou pas ? Bah écoute, c'est magnifique. Je suis hyper contente. Ça fait en plus table de ferme, mais moderne. Parce que si tu veux, tu viens équilibré entre un plateau rustique et des pieds très contemporains. Donc c'est ça où on se dit, ah oui, maison qui a été refaite, ils ont du goût, c'est élégant et tout. D'accord. Au dernier étage maintenant, il faut retirer le parquet stratifié, abîmé, pour le remplacer par du jonc de mer. Et devant Mickaël, qui vit à Londres, Stéphane a très envie de fanfaronner en anglais. C'est un grand problème pour le vent. Alors qu'au dernier étage, on se débarrasse de ce qui est en trop mauvais état, dans la cuisine, on fait du neuf avec du vieux. Moi, je vais donner du caractère ici et affirmer un style un peu industriel. Donc tout simplement, on va changer les portes du haut et on va les remplacer par des portes en inox. Pour relooker un caisson de meuble standard, Sophie a besoin de nouvelles portes en inox, de charnières, d'une fraise à encastrer de 35 mm et d'une visseuse dévisseuse. Après avoir retiré les anciennes portes, Sophie mesure l'écart des charnières sur le caisson et le reporte sur la porte en inox. Ensuite, à l'aide d'une fraise à encastrer, elle fait des trous dans la porte en inox en faisant attention à ne pas la traverser. Il ne reste plus qu'à fixer les deux parties de la charnière et à les assembler pour que la porte tienne sur le caisson. Michel, voilà le résultat sur un meuble. Je vais le reproduire bien sûr sur ces deux meubles là. L'idée et l'astuce, regarde, c'est que mes portes sont plus grandes que mes anciens meubles, mais c'est pas grave, on s'en fiche que ça dépasse en haut. Ça va surtout me permettre, moi, d'aligner mes quatre caissons alors qu'il y en avait un qui était plus petit. Tout à fait. Donc on aura une ligne très moderne, très élégante. Il manquait à la salle de bain parentale une petite touche de style. Nos spécialistes sol de la journée sont en charge de poser un vinyle imitation béton ciré. Techniquement, je ne sais pas le faire, mais enfin je me dis à deux peut-être qu'on va y arriver. On est une équipe qui gagne. Le principe est simple. Il suffit de positionner un adhésif double face à la jointure du sol et des murs, puis de poser le nouveau revêtement dessus. C'est pas académique, mais à mon avis, on est pas mal. Non, non, je pense que même, finalement, on est assez bon. On y va ? C'est bon ? On est bon là ? Moi, je suis bien là. Moi aussi, je suis bonne. Alors, donc maintenant, c'est à toi de décoller avec tes ongles. Très bien, très bien. Pour l'instant, c'est un jeu d'enfant. Et là, c'est là où là, on déroule. Alors, voilà, voilà. Et là, là. Et là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Oui, franchement. Non, mais attends. Moi, je... Eh, on est pas mal, hein ? Ouais, ouais. Ah ouais ? Ah ouais ? Ouais, Sophie ! C'est parfait. On est bon ? Et c'est super chouette, parce que ça, avec le bois clair, ça va être très beau. Sophie, t'as des bons jouoyers aujourd'hui, ouais ? Ouais, je suis bien contente. Ouais, ouais. Voilà, c'est... L'équipe casquette est nickel. Ah bah, génial. Tiens, allez, tiens. On est super. Tiens. Prêt. Il y a encore du pain sur la planche, car dans quelques jours, Stéphane doit pouvoir faire des photos et rédiger une nouvelle annonce pour la vente. Ce matin, Stéphane a lâché son bleu de travail pour la cravate. Il a rendez-vous avec plusieurs agents immobiliers pour mieux cerner le marché des biens à vendre à Chauvry. Alors, je viens parler un petit peu de cette maison, la maison, donc, de Michel et Nathalie, très atypique. Je l'ai rénovée, je l'ai rationalisée. Pour l'instant, on est à 241 000 euros d'être vendeur. Tu penses quoi, toi, sur le prix ? Le problème de Chauvry, c'est que c'est un tout petit village. Oui, c'est tout petit. On est tout petit, on a 300 habitants, c'est Rikiki, on a un petit fromager, une école. Oui, oui. Pas de transport, donc, du coup, on a du mal à amener des gens qui viennent habiter là-bas. Moi, je pense que ça serait bien de pouvoir baisser un tout petit peu le prix, effectivement, de l'ordre de 5-6 000 euros. On serait à 235. On attirera peut-être des clients qui ont un petit peu moins de budget et donc qui ont des critères un petit peu plus légers. Parce que, en Chauvry, en fait, il y a très peu de ventes, en fait. C'est ça. Très peu, on en a 2-3 à l'année, maximum. Ah oui. Donc, on peut mettre même plus de 6 mois à la vente si on reste sur ce prix. Tout à fait. C'est très compliqué. Bon, mais sinon, c'est une bonne nouvelle, ça. Oui. Écoute, moi, je vais voir avec eux. Je vais voir si on baisse un peu ou on reste sur ce prix-là. Et je reviens vers toi pour que tu me donnes un coup de main. Ah bah, ça, c'est sympa. Ça va ? On donnera un coup de main. Merci. Merci beaucoup. Merci, Stéphane. Merci. A bientôt. Ne bouge pas. Je connais l'entrée et la sortie. Si vous aussi, vous vendez un bien atypique, sachez que c'est un terme à double tranchant. Car cela évoque des biens aussi différents que des péniches, des triplex ou des lofts. Les acheteurs peuvent être méfiants. Il faut donc, un, les rassurer en listant les éléments fonctionnels, comme une cuisine équipée, des rangements et préciser le nombre de chambres isolées avec fenêtres. Et de deux, mettre en avant vos atouts comme la présence de poutres, une belle hauteur sous plafond ou le charme de la pierre de taille. Mais si, comme Michel et Nathalie, votre bien atypique est très isolé, cela se complique encore un peu plus. Même si elle a été parfaite pour accueillir leur famille recomposée, il faut savoir que la proximité de commerce et d'école est un facteur déterminant pour les acheteurs. De son côté, Sophie est prête. Michel et Nathalie vont retrouver leur maison avec un nouvel aménagement pensé pour faciliter la vente. Bonjour Sophie ! Salut les amis, ça va ? Ouais ! Découvrez votre maison. Waouh, c'est beau ! Oui, t'es ému ! Ah ouais, c'est super joli, j'adore ! Je trouve ça très très sympa, un peu dépouillé pour moi, mais non, j'aime bien. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est scinder les espaces. Il faut que quand on entre dans une maison, on la comprenne facilement. Donc, on est rentré justement par cette porte et tu as vu que de chaque côté, il y a une cloison qui se sont montées. Donc ça vient vraiment séparer le sas d'entrée. Et ensuite, du coup, on a la salle à manger d'un côté et la cuisine de l'autre. Pour moderniser le carrelage, on a posé un vinyle façon béton ciré. Et pour délimiter l'espace salle à manger, Sophie n'a laissé qu'un mur en rouge et elle a installé sous la table faite maison un tapis en vinyle façon carreau de ciment. Le meuble de rangement ainsi que les poutres ont été repeints avec un badigeon qui éclaircit tout en laissant apparaître l'authenticité du bois. Mais nous, comme tout, on est bien, hein ? On est bien. Alors, on va pivoter pour maintenant regarder cette belle cuisine. Allez-y, on vous laisse rentrer, là. L'ancienne cuisine manquait de fonctionnalité pour rééquilibrer la balance entre le charme et le côté pratique, Sophie a misé sur de nouvelles portes en inox et ce même sol en vinyle imitation carreau de ciment. C'est très coquet et en même temps, c'est fonctionnel. J'aime beaucoup. Ouais. Bravo. Merci, merci. Merci, ça nous fait plaisir. Non, non, j'aime beaucoup. Si, si, c'est très sympa. Même la petite verrière, là, j'aime mieux. Ici, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai optimisé au maximum et utilisé tout ce que je pouvais en termes de surface. Donc, j'ai installé 1m80 de plan de travail avec 3 nouveaux meubles en partie basse. Là, on a gagné du rangement. J'ai installé cette petite desserte à 99 euros qui est sur roulette. Donc, tu soulèves là et tu roules. Voilà. Ah, c'est génial. Super, Sophie. Tu vois l'idée ? C'est génial. Ça fait un petit îlot central, ça peut faire un bar. Donc, je vous ai mis 2 fauteuils de bar à 99 euros de chaque côté. C'est super. Non, franchement, c'est super. Alors, on va voir la suite. Venez par là. La cage d'escalier a un rôle central dans cette maison. Sophie l'a considérée comme une pièce à part entière. Pour les visites, il fallait rationaliser, en fait, le sens de circulation, que les gens se repèrent. Donc, j'ai fait un fond de mur qui est dans ce bleu gris très foncé. Et pour accentuer le truc, étage par étage, on a un numéro qui permettra, en fait, aux visiteurs juste de se resituer dans l'espace. La couleur, j'adore. La déco, elle est un peu osée. Et en même temps, c'est très amusant. Moi, j'aime beaucoup. Quelques marches plus bas, la pièce fourre-tout renvoyait un signal trop brouillon. Sophie a séparé avec un rideau les espaces buanderie et bureau chambre d'appoint. Et bien sûr, réparé le plafond. Bon, on continue ? On continue. Allez, hop. Direction la suite parentale du premier étage. Dans la salle de bain, on a fait monter d'un cran la luminosité avec un sol en vinyle et de nouveaux meubles en bois clair à 45 euros. Ils font ça très mignon. Ouais, on se sent bien. J'ai l'impression qu'elle est plus grande puisqu'on a enlevé les meubles qui prenaient quand même de la place. Franchement, j'aime beaucoup. Dans la chambre de Michel, le cachet était là, mais enfoui sous des couches de jaune et des meubles trop nombreux. J'ai l'impression d'être à l'hôtel. C'est une belle réussite, quoi. T'imagines la visite, là ? Ouais. Comment elle prend son ampleur, là, t'arrives ici ? C'est super joli. Non, mais là, on est bien, là. Franchement, ouais. Alors ici, Sophie. Donc ici, on a voulu faire ressortir tous les atouts de cette pièce. La cheminée, d'abord, on n'y a pas touché, mais elle a été mise en valeur parce que les murs ont été repeints en blanc. Le sol, on ne voit plus que lui. Pourquoi ? Parce qu'on a éclairci les poutres. Donc voilà, tout ça ressort. Et ça fait une chambre qui est très cosy, très cocooning, très maison de campagne. Pour encore un peu plus d'âme, Sophie a installé une coiffeuse à 75 euros à côté de la jolie bonnetière de Michel. Deux tables de nuit à 60 euros et un papier peint trompe-l'œil qui reprend un motif de plaques émaillées anciennes. J'aime beaucoup la tête de Lille. C'est sympa, hein ? C'est très joli. J'adore. On continue ? On continue. Le salon. Toujours au premier étage, le couple découvre le nouveau salon. C'est plus la même pièce, c'est plus la même ambiance. Je m'étais toujours dit jamais de gris pour la déco, j'avais hors de ça. Et en fait, je suis en train de découvrir que j'étais dans l'erreur. C'est pas forcément la couleur qui amène la chaleur, c'est une pièce bien agencée. C'est des meubles au bon endroit. C'est un volume dégagé et une perspective libérée. Et donc, j'ai installé un grand canapé neuf. Alors oui, là, il y a de la dépense. Il faut juste se dire que quand on fait du homestaging, on peut aussi investir pour demain. C'est-à-dire que ce canapé n'est pas perdu. Ce sera pour l'une de vos futures maisons. Et donc, aujourd'hui, je dépense un peu, mais c'est pour mieux mettre en valeur le bien que je vends. Donc, ce canapé coûte 700 euros. J'ai mis deux fauteuils à 120 euros et des poufs à 60 euros. Et toujours dans cet esprit maison de famille, Sophie a passé une patine sur la table basse maison, un vesti dans deux tapis en toile de jute à 110 euros et un manteau de cheminée à 90 euros. Alors, par ici, par l'escalier principal. Au deuxième niveau de la maison, l'ancienne chambre des garçons avec ses tags est devenue une belle chambre double, immaculée. Avant, on avait un meuble en travers qui bouchait la lumière et puis il y avait deux pièces, on ne la comprenait pas bien. C'est une pièce, c'est une chambre avec une belle hauteur sous plafond. On se rappellera de la chambre blanche mansardée. Je trouve ça vraiment joli, on a envie d'y dormir en fait, c'est génial. Moi, j'aime bien, je trouve ça ici, c'est très astucieux, de profiter des grosses colonnes là, je trouve ça très sympa. Oui, en fait, c'est les conduits de cheminée tout simplement ici et donc on est venu s'installer des étagères entre les deux conduits. C'est super Sophie, tu m'éblouis de jouer. On continue ? Oui, on continue. La visite se termine par les deux chambres en enfilade, le repère des vannes. Alors la première. C'est vraiment très beau. Ah oui ? Oui, on se sent vraiment mieux, c'était un peu un débarras ici je trouve. J'aime bien le sol là, je... Alors ça c'est du genre de mer et l'idée c'est qu'en fait je suis venue le poser depuis le début du palier. Donc tout le palier est recouvert depuis l'escalier, cette pièce et l'autre aussi en enfilade. C'est comme le vinyle, ça vient se poser assez facilement et ça amène ce côté maison de chat. Dans la deuxième chambre, les murs ont été repeints en bleu plus soutenu sur le pignon pour souligner la hauteur. Et pour décorer ces deux chambres d'enfants en enfilade, Sophie a dépensé en linge de lit et petits accessoires de 150 euros. Alors, bienvenue dans sa chambre. Je trouve ça un peu enfantin là comme ça, mais ça reste joli, on a l'impression d'un petit cocon très sympa. En tout cas ce qui était important pour moi et pour la vente et donc pour vous, c'est d'avoir un dernier étage terminé. Bon on redescend ? On redescend, si on se perd pas dans l'escalier. Bah non, on a quand même un tronc à ton colonne vertébrale. Non, mais on se perd plus. Attention à la tête. C'est vraiment magnifique, merci. C'est super. Merci encore. J'adore. Et toi aussi ? Oui, je pense que ça va plaire aux gens. Sophie a terminé son travail, il faut lui dire au revoir. Oui. Parce que maintenant on va parler un peu d'argent, c'est moins drôle. Et Sophie, elle sait pas son truc. Ça me plaît pas, moi j'aime pas parler d'argent. Je vais prendre le petit avec moi, on va aller discuter tous les deux. Je lui parle un peu des femmes. D'accord. C'est ma chance, Yvonne. Merci. Mon fils. Alors. J'ai fait le tour un petit peu des agences. Je me suis renseigné sur ce bien, sur cette maison atypique. Il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Votre maison, pour moi, peut se vendre 235 000 euros. Avec du temps. Peut-être 5 à 6 mois. D'accord. Si je veux vendre votre maison plus rapidement, il faut que je fasse une action sur le prix. Ça veut dire que je descende le prix peut-être à 230 000 euros. Je suis en train de vous dire, et je comprends que c'est dur, mais je suis conscient de ce que je vous dis, qu'il faut peut-être être un peu en dessous du prix du marché pour vendre votre maison. Voilà ce que j'ai à vous dire. Je sais que c'est pas simple. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Nathalie, toi. Moi, je serai David de te suivre. Et en fait, essayer de la vendre le plus rapidement possible. On essaye d'être dans l'urgence, donc il faut qu'on fasse des concessions, nous aussi. On part là-dessus ? On part là-dessus. Bon, ben, je vous laisse assis, et on garde le sourire, et on va y arriver. D'accord ? Ok. Merci à toi. Et répare ta jambe, hein. Oui, oui. Pour créer ce nouvel équilibre subtil entre charme et fonctionnalité, Sophie aura dépensé au total dans cette maison 7050 euros, soit 3% du prix de vente. 3 semaines plus tard, Stéphane est de retour à Chauvry pour les visites. Bonjour ! Bonjour, bonjour. Nathalie et Michel comptent énormément sur cette journée. Grâce à la vente, ils pourraient refaire leur vie chacun de leur côté. Alors, aujourd'hui, c'est important, on a des visites. On a 3 visites. C'est quand même pas mal, non ? C'est très bien. Oui, c'est bien, ouais. Bon. On est confiant. Moi, je suis confiant. Aujourd'hui vont visiter un jeune couple sans enfant... Ça va ? Bien, avec vous. ... et 2 familles. Bonjour, mademoiselle ! C'est quoi ton prédois ? Salut ! Oh, c'est joli, hein ! Donc là, nous sommes dans la salle à manger. Ça vous plaît ? Oui, c'est très joli. C'est très joli. C'est une table sur tréteau ? Oui, alors, c'est pas une table. Ah, c'est une porte. Exactement. Et une cuisine, là. Monsieur ? Oui, c'est bien. C'est un peu plus petit que ce qu'on a aujourd'hui. C'est joli, quand même. Ah, c'est très joli. Mais je ne suis pas dit que c'était pas joli. C'est très joli. C'est très joli. Vous allez voir, on a plusieurs niveaux. Oui, je vois qu'il y a des numéros. Oui. Comme ça, si on a un doute, on a juste à lire le chiffre. Oh, c'est sympa, hein ? Ah, c'est très chouette. Les charmantes. La salle de bain, les charmantes. Mais oui ! La baignoire, là. La bain, les placards, les rideaux. C'est joli. Et puis le parquet est très beau. Et puis la cheminée, aussi. C'est très, très joli. Très, très, très joli. J'aime beaucoup le style. J'aime beaucoup le style. Ah, ouais. Très bien, ça donne envie. De ? D'envie de se poser. Ah, oui. Je croyais que c'était une proposition. Moi, j'étais d'accord. Non, non. On s'imagine qu'on se projette facilement dans ce genre de pièces. C'est super joli. C'est joli, hein ? Moi, j'adore. Bon, ben, c'était comment, vous ? Ben, c'était moche. On verra, mais c'était décontinuée. Non, c'était moche. C'était différent. C'est beau. C'est beau, hein ? C'est beau, hein ? Oui. Alors, continue, regardez une autre pièce. Allez, on continue. Super. Oui. C'est chouette, hein ? C'est pas beau ? C'est magnifique. Magnifique, ouais. Il y a la place pour mettre la balançoire et le toboggan, hein ? Oui, il y a une place de trou, là. Ah, ouais, ah, c'est génial. Ben, on n'a pas envie de partir, en fait. C'est vrai ? Oui. Ben, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, hein ? On a craqué sur la maison, clairement. Le jardin est magnifique. C'est tout à fait ce qu'on recherche. Moi, la maison me plaît beaucoup. On va en discuter tous les deux. On va essayer de convaincre papa. Je s'imagine facilement dans la maison. Vraiment. Et toi ? Oui, c'est très grand. En plus, c'est très joli. Cela fait un an depuis leur séparation que Nathalie et Michel tentent de vendre leur maison. Ils espèrent une offre à 230 000 euros. Comment ça va ? Écoute, ça va. Ça ne m'empêche pas d'avoir mal au cœur, mais pour d'autres raisons. Là, mais ? En fait, oui, j'ai beaucoup de tristesse aussi pour nos garçons. Je sais que, par exemple, mon fils, Ivan, est assez triste d'avoir quitté la maison. Donc, voilà, c'est aussi un oui que je pense, en fait. Je pense que tes enfants ont deux parents qui les aiment et je pense que c'est plus important que le reste. C'est gentil. C'est sincère. Alors, il ne faut pas se culpabiliser par rapport aux enfants. Alors, ces visites, on en pense quoi ? Que du bien. J'ai vu des gens avoir littéralement un coup de foot pour la maison. Donc, c'est vrai que ça fait chaud au cœur, en fait. Eh bien, je ne sais pas comment vous allez faire. J'ai trois offres au prix. C'est un petit peu inespéré, c'est super, c'est génial et c'est un peu... Je suis un peu déroutée, du coup, parce que j'ai un choix à faire. Nous avons un choix à faire. Après, il va y avoir du ressenti pour nous, mais comme on n'est pas des financiers, on ne va pas savoir qui choisir. Ces trois familles, je les ai tous bien aimés. Sauf que là, il faut être pragmatique. Il faut enlever ses sentiments. Et il faut voir le mieux pour vous et surtout le moins de risques. Oui. Alors, sur la troisième offre, ils sont locataires. Ils n'ont pas besoin de vendre ni de prêt-relais. Et ils ont des revenus supérieurs. Ça se joue à pas grand-chose. Mais j'irai pour ces gens-là. Écoute, on va suivre ton avis. Je suis d'accord avec Michel. On va suivre ton conseil de professionnel. Parce qu'au niveau affect, ils sont sympathiques tous. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va la signer, alors ? Écoute, on va la signer. Oui. À vous l'honneur, jeune femme. C'est un grand soulagement pour Nathalie et Michel. Après cette année difficile, ils vont pouvoir enfin envisager l'avenir, chacun de leur côté. Ouh là ! Je vais sourire, ça ! Je vais sourire, c'est bon ! Ah, c'est le mec ! Qui c'est qui va nettoyer ? Bon, allez, gars, vous allez voir, hein ? Ben, venez quand même tranquille, Nath ! Viens tranquille, Nath ! Allez ! C'est ma rose de champagne ! Eh oui, ben, ça va nous porter bonheur. Allez, venez, alors, regardez. Tiens, je t'embrasse. Parce que je suis content de vous avoir rencontré. À votre nouvelle vie. Et au bonheur. Et aux enfants. Bienvenue à Hydeville, commune de l'Essonne, située à environ 45 km au sud de Paris. Cette petite ville qui s'est développée autour de son église du XIIe siècle, hébergeant des principaux gisements de pétrole de France. Ici, on trouve une gare à 4 km, des écoles, un collège, des équipements sportifs et culturels, le tout dans un cadre bucolique. C'est ici que vivent Julie, Delphine et Thomas. À vendre. Maison de 110 mètres carrés, vérandas, 4 chambres, dont une de plein pied avec sa salle d'eau, salle de bain, grand jardin. Prix de vente, 245 000 euros, net vendeur. C'est dans cette maison de la périphérie dite ville que vit Julie. 78 printemps. J'ai pas de bonne pioche. Elle héberge sa fille Delphine, 47 ans, et son petit-fils Thomas, 13 ans. Cela fait 10 jours que Delphine s'est installée chez sa mère avec son fils. Et elle espère que cette situation ne va pas durer. Je prends uniquement ce dont j'ai besoin, ensuite je repose les cartons plus ou moins bien, je recherche dans les cartons, enfin je passe mes journées à chercher dans les cartons. Delphine ne défait pas ses cartons car il n'a jamais été question qu'elle s'installe durablement. On a un projet en commun, ça nécessite de vendre les deux maisons. Celle de maman et la mienne, la mienne est vendue, celle de maman toujours pas. Donc voilà, on est en stand-by et je suis obligée de venir vivre chez maman le temps que la situation se débloque. Ça se passe bien, donc c'est essentiel. Et ce projet mère-fille, qui nécessite la vente de leurs deux maisons, est pour le moins original. Notre projet c'est d'ouvrir une asinerie, donc c'est l'élevage d'anès pour le lait, de fabriquer des savons au lait d'anès et des cosmétiques au lait d'anès, et de faire des chambres d'hôtes. Quand Delphine m'a parlé de son projet, j'étais emballée. Je dis, où tu iras, j'irai. Je te suis. A 47 ans, Delphine, qui est divorcée et mère de deux enfants, s'offre un changement de vie radical. Elle vient de plaquer son poste de cadre commercial. Je voulais pas passer à côté de mon rêve et puis continuer à faire un travail qui me plaisait moyennement. Donc je suis prête à troquer les tailleurs et les escarpins contre une salopette et des bottes en caoutchouc. Julie, qui est veuve depuis deux ans, est enchantée par ce nouveau départ. Je l'aiderai dans ses chambres d'hôtes et puis j'espère aussi pouvoir soigner les bêtes. Si tu me laisseras, il n'y a pas de souci. Des rêves plein la tête, mais les pieds bien sur terre. Delphine a déjà bien ficelé son projet. Les dossiers sont prêts. J'ai tous les documents administratifs pour la zinerie et les chambres d'hôtes. La vaisselle pour les chambres d'hôtes est achetée. Des petites théières avec les petits bols jusqu'à la brosse pour les toilettes. Indispensable. Et ma fille m'a même offert tout le nécessaire pour brosser les annaises. Les futures annaises, elles, attendent chez leur éleveur du Poitou. Bonjour, ben voilà tes annaises que tu as réservées. Ouh, qu'elles sont belles. Pour l'instant, ce n'est que du virtuel. Donc c'est un petit peu frustrant. À quand le réel ? Dans quelques mois, j'espère. Malgré tous leurs efforts, depuis cinq mois, le projet est à l'arrêt. Car la maison de Julie n'intéresse personne. Là, ça fait deux mois qu'il n'y a plus de visite. Je ne sais vraiment plus comment faire. J'aimerais bien qu'on avance, que le projet avec Delphine aboutisse et repartir sur autre chose. Delphine et Julie ne veulent pas renoncer à leur projet. Alors elles ont fait appel à Stéphane Platza pour tenter de débloquer la vente. C'est quoi ça ? Et ce qu'elles ont oublié de lui préciser, c'est la présence de ce gros chantier juste en face de la maison. Oh le bordel ! Trop beau ! Stéphane est préoccupé. Il sait que l'environnement immédiat est sûrement le frein principal à la vente de cette maison. Bonjour ! Bonjour Stéphane ! Ça va ? Ça va très bien et vous ? On peut s'embrasser ? Ah oui ! Bonjour ! Ah ! Alors on est chez qui ici ? Chez moi. Donc Julie, c'est maman ? C'est ma maman, c'est ça. Vous avez un petit accent, non ? Vous êtes de quelle origine ? Bretonne. Ah vous êtes Bretonne ? Ça fait combien de temps que vous êtes là ? 24. 24 ans ? Et alors donc vous habitez dans la même maison ? Depuis 10 jours, oui, une semaine, 10 jours, oui. Et comment ça se fait, pardon ? En fait on a un projet en commun, donc on a mis nos maisons en vente en même temps, et la mienne a été vendue très rapidement. Et il ne reste plus que celle de Julie ? Bah oui. D'accord. En fait on y croyait tellement, je n'avais pas pensé à cette option, qu'une des deux maisons ne soit pas vendue en fait. Et alors c'est quoi ce projet ? C'est d'ouvrir des chambres d'autres et une asinerie. Une quoi ? Une asinerie. Une asinerie ? Un israie ? Un israie ? Un asinerie. En fait c'est un élevage d'anaisses à lait, et donc avec le lait on fait des savons, des cosmétiques, etc. Je ne savais pas qu'on pouvait traire des ânes, moi. Des ânes, sauf que des ânes, tu vas partir. Oui, oui, les ânes, pardon. Et puis moi j'ai dit je suis. Vous vendez la maison ? Voilà. Votre maison elle a été vendue, et il faut vendre celle-ci où je suis, et là on a un petit souci. C'est la tuile là pour voir ? Oui. Oui. C'est-à-dire que là ils n'en sont qu'aux fondations ? Ce qu'il y avait avant c'était un silo à grains, et c'était moche, et les gens ont quand même acheté et construit, alors que c'était... Oui, mais il était là, on voit ce que c'est, vous voyez ? Oui, voilà. Là moi je me tourne, je ne vois pas ce qu'il va avoir. Non, on ne voit pas. Et ça pose un souci pour certains acheteurs. Ça fait combien de temps que vous essayez de vendre ? 5 mois. 5 mois ? Oui. En 5 mois il s'est passé quoi ? 10 visites. Pas d'offres ? Pas d'offres écrites ? Pas d'offres. Sur le prix on est à combien ? 245, net vendeur. Dans votre poche ? En fait je suis propriétaire de la maison avec mes 2 soeurs. Si j'ai bien compris, Julie a l'usufrie. C'est ça, oui. Donc elle utilise la maison ? C'est ça. Et les vrais propriétaires ? C'est mes 2 soeurs et moi-même. Vous êtes 3 ? Oui. Moi je vous propose de laisser ces soucis financiers et les soucis de travaux de côté pour l'instant. Oui. Je vais m'atteler à regarder votre maison. Alors on y va ? Voilà. Mais Stéphane a du mal à passer à autre chose. Et finalement ces travaux permettent de souligner un point très positif pour un acheteur. Très bonne nouvelle. C'est vrai qu'on n'entend pas les travaux une fois qu'on est à l'intérieur. On n'entend rien. Donc c'est bien isolé ? Oui. Passons maintenant à la déco et à l'aménagement. Bon. C'est tout. Tu vois où je vais en dire, Julie. Je vais y aller. Vas-y, vas-y. Alors oui, c'est quand même dans son jus là. Alors là... Des canevas, un canapé daté et un carrelage marron. La décoration de ce séjour n'est pas très gaie et ne correspond plus aux attentes actuelles. Là j'ai un gros meuble, là j'ai du bois et en plus j'ai cette cheminée qui prend énormément de place. Et puis j'ai une deuxième table qui est là. Voilà. Une table là... Non mais c'est quoi ? C'est un restaurant là de plus ? T'as pas essayé de bouger les choses toi ? Ça fait juste une semaine que je suis là. Je sais pas par où commencer en fait. Le problème avec un expert, c'est qu'on ne peut rien lui cacher. Je peux ? Oui. Oui. Ne me regardez pas, je suis pour rien. Est-ce que, Julie, tu me prendrais pas pour un petit jambon, toi ? Non mais enfin, c'est des fausses moutres. Ben oui. Tu m'en as mis partout de la fausse moutre. Elles étaient là. Oui, enfin elles étaient là. On les a pas enlevées. Oui, on me les a pas enlevées. Et alors ça là ? Ah, c'est un beau bouquet. Oh dis donc, non mais c'est des fausses. Ça se voit pas. Je vais t'en apporter des vrais. Je t'en apporterai tous les jours des vrais maintenant. Ah, ça c'est bien. Avec Julie, Stéphane va de surprise en surprise. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est les pattes de sa laisse. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'était le support de la carabine. T'es sûr que c'est pas un petit âne ? Certaines. Comment tu reconnais que c'est pas... T'as une notice d'entretien. Pour une meilleure conservation, vaporisée de temps en temps avec un produit anti-mythe. T'as mis de la mythe ? J'ai l'impression que la mythe a bouffé la pâte. Je suis t'emmené et des fleurs et de l'anti-mythe. Au-delà de ces détails curieux, ce séjour de 30 mètres carrés a aussi de jolis points forts. On a une pièce qu'on appelle traversant. On a de la lumière tout le temps. Il faut qu'on s'en serve. Il faut que je puisse voir un salon, une salle à manger. Que ça soit vivant, que ça soit plus jeune. Parce qu'on a une vraie belle pièce. On continue ? On continue. On continue. Ah ! Eh bien, je vais vous étonner. J'aime beaucoup cette cuisine. Alors, effectivement, tu m'étonnes. Il y a des choses à faire, hein. Mais, elle est lumineuse. Elle est de bonne taille. Honnêtement, cette cuisine, je la trouve sympa. Est-ce qu'on n'arrive pas à voir ce petit jardin, là ? Ah, ben... On passe par la véranda ? Ah, il y a une véranda ? Ben, bien sûr. Pour déceler le plus de cette véranda, il faut avoir un peu d'imagination. C'est quand même une pièce en plus. Mais, la déco est quand même un peu... Tu vois ? Ah, ben... Non ? Non, t'aimes bien ? Oui, j'aime bien. Oui ? Moi, je trouve qu'elle a fait un peu son temps. Si on veut séduire un maximum d'acheteurs, il y a des choses à changer. Alors, on continue, on va dans le jardin. Les 750 mètres carrés de verdure sont très bien entretenus. Ça, c'est un atout, là. Vous avez un très beau jardin. Dans cette maison, une des quatre chambres est de plein pied et à sa salle d'eau, un point fort, en théorie. Ouf ! Alors là, bon, ben... Pardon, mais là, c'est... Moi, ça pique les yeux. Qu'est-ce que je peux te dire, Julie ? Eh ben, c'est moche. Une salle d'eau au rez-de-chaussée, c'est un vrai, vrai atout, ça. Oui, oui. Donc, il ne faut pas que ça se retourne contre nous. Dans la chambre attenante, celle de Julie, c'est aussi la déception pour le visiteur. Ah ! C'est original. En fait, là, c'était avant l'ancien sol. Et donc, vous avez fait, donc, une déco autour du mur. Ça veut dire que si on enlève pour déménager il y a tout à refaire. Ça ne donne pas forcément envie. Alors que là, honnêtement, la salle d'eau et cette chambre, c'est un carton pour vendre. À l'étage, le palier des serres trois chambres. Qu'est-ce qu'il se passe, miracle ? Qu'est-ce qu'il y a eu, là ? Eh ben, là, c'est mon mari qui avait commencé à... Comment il s'appelle ? Eugène. Il avait commencé, mais malheureusement, il n'a pas eu le temps de tout faire. Il a fait de trois pièces et puis... Trois pièces ? Oui. Pour moi, là, je n'ai aucun défaut dans cette pièce. Eugène, il a bien travaillé. Les deux autres chambres de l'étage d'environ 10 mètres carrés sont aussi parfaitement rénovées. C'est dans l'une d'elles que s'est installé provisoirement Thomas, le fils de Delphine. On est pas mal, là ? Alors, c'est quoi ? C'est ta chambre ? C'est quoi ? C'est ton bureau ? Ouais, mon bureau. Ah oui, c'est quoi, ça ? Le nouveau jeu à la mode. Pardon, je fais une petite pause. Alors, comment je fais, en fait ? Ah ? Alors, ça, c'est quoi, ça ? On va s'avancer. Oui, mais alors, qu'est-ce que je dois faire ? Attends, là, je suis où, là ? Donc, là, je tire, là ? Voilà. Tu es perdu, là ? Je n'ai rien compris. Alors, nous, on va parler entre nous. Oui. Cette pièce-là, Eugène l'a bien travaillée. Moi, je trouve qu'elle est très bien. À l'étage, Stéphane n'a pas grand-chose à relever. Enfin, ça, c'était avant d'avoir vu la salle de bain. Ah oui, alors là, Eugène n'est pas venu. Tu n'as pas pu la faire. Non, il n'a pas commencé du tout. Alors, ce qui est dommage, entre guillemets, c'est que là, j'arrive sur le palier, j'ai trois belles gens, honnêtement bien faites. Cette salle de bain n'est pas faite. Donc, tu vois, je redescends un peu. C'est sur ce bémol que se termine l'état des lieux. La maison, elle est saine. Elle est bien proportionnée. Il faut refaire pour que ça soit plus accueillant, plus vivant, qu'on amène de la couleur, qu'on amène de la gaieté. Sur la déco, tu n'es pas vexé ? Non. Pas du tout, je m'y attendais. Tu m'y attendais. On va au chaud parce que tu m'as attrapé froid. Oui, c'est déjà fait, je crois. Quelques jours plus tard, Stéphane est de retour à Iteville. Ah ! Comment ça va ? Oh ! Oh ! J'ai dit que je te gâterais tous les jours. Tous les jours. T'imagines si on habitait ensemble ? Stéphane n'est pas seulement venu pour gâter Julie. Il a surtout pris rendez-vous avec les responsables du chantier. Objectif, en savoir un maximum sur ce qui va sortir de terre face à la maison et sur les délais de réalisation. Bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Donc Gaëtan et... Christophe. Christophe. Enchanté, ça va ? Enchanté. Ça va ? Alors Julie et Delphine. Tous s'équipent d'un casque pour la sécurité et Stéphane peut entrer dans le vif du sujet. On a la maison qui est juste ici avant. Donc forcément, on se pose des questions. Qu'est-ce qui va exister là ? Donc en fait, on va réaliser 58 logements et une maison médicale qui comprendra deux locaux pour les professions libérales. On va enfouir tous les réseaux aériens, tous les poteaux et les caves électriques. On réaménage des places de parking, on fait une réflexion du trottoir. Ce sera un peu paysagé. Ah bah ça sera quand même plus joli que ce qu'il y avait. Bah ça c'est une bonne nouvelle. Oui. C'est plutôt pas mal. C'est joli. C'est beaucoup plus qualitatif que le silo. Ah bah oui. Le problème, parce que pour nous on en a un, c'est le chantier. Alors combien de temps va durer ce chantier ? Eh bah le chantier va encore durer 16 mois. 16 mois pour la fin du chantier ? Oui. On peut dire que dans une dizaine de mois, tout ce qui est agréable à l'œil sera achevé. On peut pas faire plus vite ? Pour faire du bois, il faut du temps. On leur demande. Nous, est-ce qu'on peut attendre ? Malheureusement non. Vous comprenez que Oui, oui. Entre vendre avec ça et ça ? Oui. C'est pas la même... Faut se l'imaginer. Oui mais les acheteurs vont pas l'imaginer. Qu'est-ce qu'on fait ? On peut pas attendre. On peut pas attendre 16 mois. D'accord. Alors si on peut pas attendre, pardon, mais on va peut-être avoir une influence sur le prix. On peut pas attendre 16 mois, mais en même temps, je peux pas non plus brader la maison sous prétexte qu'il y a un chantier. Donc j'ai pas de solution. Qu'est-ce que t'en penses toi Julie ? Ah ben oui. On a le délai ? Oui. Mais bon. Emmène-nous des acheteurs et on verra. Oui bah démerde toi, t'es en train de me dire démerde toi Stéphane. Je peux garder tout ça ? Il n'y a pas de soucis, c'est pour vous. Merci beaucoup. Julie et Delphine ont besoin d'un peu de temps. Elles doivent reparler du prix avec les deux autres filles de Julie qui sont aussi propriétaires. Comme dans le cas de Julie et Delphine, vendra bien alors qu'une construction est en cours juste à côté, peut-être compliqué. Commencez déjà par réunir des informations sur la nature de la construction, sa dimension et son délai de réalisation. L'acheteur, lui, va s'inquiéter de ce qu'il ne voit pas encore et moins vous lui apportez d'informations, plus il aura des fantasmes négatifs sur ce qui va sortir de terre. Ensuite, il faut faire la part des choses entre les nuisances sonores qui n'auront qu'un temps et les impacts du projet. Ils peuvent être négatifs si par exemple cela ôte de la luminosité, mais ils peuvent aussi être très positifs. Des aménagements attractifs peuvent rénover un quartier et donc donner de la valeur à votre bien. Si comme Julie et Delphine, votre avenir est conditionné par la vente, n'hésitez pas à faire une action sur le prix, quitte à être en dessous du prix du marché. Cela vaut mieux parfois que de devoir renoncer à son projet. C'est la pétillante Emmanuel Rivassou, architecte d'intérieur, qui va prendre en main les transformations de cette maison. Son cahier des charges, ramener du peps et de la modernité pour faire oublier au maximum les nuisances du chantier d'en face. Quelques jours plus tard, Emmanuel fait le point avec Stéphane sur ses premières inspirations. Alors, et ça, c'est quoi ? Alors, ça, ça te plaît déjà ou pas ? Ça, c'est génial, ça. Ça te plaît ? Ah oui, tu vas me faire ça comme ça. Alors... Ça, c'est génial. Il y a de l'air et tout, il y a de l'espace. Ça, c'est génial. Alors, attends, 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 calme-toi. Ça ne va pas être aussi haut, aussi large, ça ne va pas être dans le séjour. L'idée, c'est qu'on va s'inspirer de ça. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que... Regarde la bonne idée. Ici, tu vois, je ne veux pas ouvrir complètement la cuisine sur le séjour. Pourquoi ? Parce que j'ai des rangements ici, de ce côté. Alors, je sais que toi, tu n'es pas trop cuisine, tu n'as pas trop de casserole, etc., mais dans une cuisine, quand même, c'est important d'avoir du rangement. Donc, en fait, on ne va ouvrir que cette partie pour justement conserver du rangement. Voilà. Ici. Oh, la déception, regarde. OK. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Ensuite, pour le séjour, si tu veux, on en discute. Tu l'as bien en tête ? Je l'ai très bien. Il y a bien un truc qui me chagrine. Ah oui ? Oui. Ça, là. C'est quoi ? Ça. Les poutres ? Ah, ben, des fausses poutres, ce n'est pas possible. Ben, c'est des poutres. Non, c'est des fausses poutres. Visuellement, c'est des poutres. Fausse fleur, fausse poutre, pour moi, ce n'est pas possible. Pas de cachet. Ah non, il faut m'enlever, ça. Trop cher, Steph. Trop cher à enlever. Trop de travail, il y en a trop. Donc, moi, j'aimerais tirer profit de ces poutres. Tirer profit de ça ? Tirer profit de ça. Eh, pas évident. Non ? On n'est pas près de la vendre. Alors, très bien. Je vais regarder le nuancier. Tiens-moi. Une semaine après, Emmanuel vient présenter à Julie et Delphine le fruit de son travail. Stéphane lui manque curieusement à la peine. Je suis en retard. Oh, merci. Ça va te faire plaisir ? Merci beaucoup. C'est super sympa. C'est très joli. On va les mettre de côté. Concentrons-nous sur votre projet. Votre maison, elle a plein de qualités. Son principal défaut, c'est qu'elle est restée un petit peu dans son jus. Donc, on va faire du homesteading. Si on peut pour rajeunir la maîtresse de maison, on va rajeunir. Et justement, pour rajeunir le séjour, Emmanuel a pris le parti de repeindre les fameuses fausses poutres en gris clair. Alors, ces poutres, plutôt que de tout resirer, eh bien, j'ai choisi de moderniser par la couleur. C'est-à-dire qu'en homesteading, on a un budget à pas dépasser. Donc, on est obligé de faire des concessions. La cheminée sera repeinte dans un beau vert tendance et le sol recouvert par un vinyle impression parquet. Et c'est la même table ? Oui, on garde la belle table. Habillée. Exactement. Par contre, on supprime les chaises qui sont trop lourdes et trop grosses. C'est parfait, parce que tu me trouves les arguments. Je n'ai même pas besoin de t'expliquer, Julie. C'est super. Et bientôt, il y aura dans cette maison un vrai salon chaleureux avec une table basse et un canapé contemporain. Il n'y a pas de véritable quoi un salon ? On a plutôt trois salles à manger. des restaurants. C'est un restaurant, exactement. C'est super. Mais alors, du coup, c'est ouvert sur la cuisine. C'est ça ? C'est très sympa. En fait, on va créer un filtre. C'est-à-dire qu'au travers de cette bibliothèque, on va entreapercevoir la cuisine, mais elle sera quand même un petit peu séparée. Et cette bibliothèque, elle va être végétale. Donc, finalement, les fleurs que tu as ramenées, c'est super patron parce qu'elles vont avoir toute leur place. Dans la cuisine, les meubles à la ligne intemporelle vont être remis en valeur. Ta cuisine, elle est très bien. Les petits carreaux de la crédence et du plan de travail, c'est un peu tristouné. En fait, c'est ça qui ne va pas. Simplement, on va changer ça. On va venir le recouvrir avec une résine kaki. Et ensuite, évidemment, on aura des murs unis et blancs et une jolie suspension moderne. Mais finalement, c'est tout ce qui va changer dans la cuisine. Ça vous plaît ? Oui. Toi aussi ? Oui. Dans la véranda, Emmanuelle va repenser l'aménagement mais surtout, elle a prévu de poser le même sol que dans le séjour pour créer visuellement une extension. Moi, je trouve ça très très joli. Ça va vraiment être une vraie véranda. Pour l'instant, c'est juste un sas pour aller dans le jardin. Oui. Là, ça va vraiment être une pièce à vivre. C'est exactement ça. Pour l'instant, c'est un peu des mètres carrés perdus. C'est ça. Et dans une vente, on a besoin de tous les mètres carrés. On retenue l'heure. En cantine. Vous avez quatre chambres chez vous. Les trois de l'étage, vous avez déjà rénové. Comme ça. Comme ça. Oui, c'est déjà un plus. Bon travail de papa et bon travail du mari. Super. Du coup, on n'y touche pas. C'est impeccable. Et justement, on va pouvoir faire plus de choses dans ta chambre à toi qui est au rez-de-chaussée. Oui. Voilà le dessin. Ah. Ah oui. On a décidé de partir dans une ambiance douce avec des déclinaisons de beige, beaucoup de matière naturelle, suspension en rotin, coussant en macramé. Donc voilà, on est dans quelque chose de très doux. Ça, c'est super. Et la salle d'eau attenante à cette chambre se doit d'être à la hauteur. On partait de loin. Oh là là. Quel changement, oui. Ça va paraître deux fois plus grande. On retrouve les mêmes codes que dans le reste du rez-de-chaussée, du verre et du vinyle, imitation parquet. Ici, ouvrez porte de douche en verre. C'est plus chic, c'est plus pratique. C'est mieux que les rideaux. Super. À l'étage, les chambres sont impeccables. Alors Emmanuel a concentré ses efforts sur la salle de bain. Oh, c'est sympa. On va conserver tout ce qui coûte cher à changer. La baignoire, le meuble et ton aménagement sur mesure. La transformation, elle se passe autour, c'est-à-dire sur les peintures. Cette transformation au pinceau. Oui, c'est ça. Alors, tu as tout expliqué ? J'ai tout expliqué. Vous en pensez quoi de cette transformation ? C'est merveilleux. Ça te redonne confiance ? Ah oui. Toujours. On vous laisse ça et on se retrouve dans quelques jours. Ça vous va ? C'est parfait. C'est parfait. À bientôt. Merci beaucoup. Aujourd'hui commence le déménagement. Mais c'est un drôle d'animal qui pointe le bout de son nez. Le projet de ferme d'Anais de Delphine semble en avoir inspiré certains. Mais j'y vois rien. Mais on va tout droit. Avec les hommes. Avec les hommes. On est arrivés. C'est bon ? On n'avance toujours. Rien. Vous voulez jouer une caresse ? Oui. Il est beau. Attends, on va caresser les fesses. On va caresser le croupion. Comme dans les contes de fées, le masque tombé, Stéphane redevient le prince charmant. Oh là là. Chaque jour, je lui apporte des vrais fleurs parce que je ne supporte pas les fausses. Merci beaucoup. Et je peux te dire qu'elle a voyagé celle-là parce qu'elle a été sous l'âne. Oui. Trop chaud. C'est Valentin, le gendre de Delphine et Patrick, le père de Valentin qui sont venus prêter main forte aujourd'hui. Alors, on y va. Allez. A l'étage, il n'y aura aucune transformation dans les chambres. Mais il faut montrer les volumes pour la vente. Alors, on déplace tous les cartons de Delphine à la cave. Ah ben, il y a aussi. C'est Valentin ! C'est Stéphane et Patrick qui s'occupent de démonter le pont de lit. Et Patrick va avoir droit à un florilège des malades resplats. J'ai un peu peur. Attends, on va les mettre sur le vide pour comment vous tombez. Eh oui, attention. Ah oui. Attends, ouh là là, on est pas mal. Ouais, on l'a échappé pas là. Ouais, on a du bol. Dans le séjour, tous les bibelots de Julie sont soigneusement emballés avant d'être stockés au garde-meubles. Pardon, d'habitude, c'est pas moi, mais... Stéphane, lors de sa première visite, s'était promis de rapporter de l'antimite. Moi, Julie, j'ai pensé à toi. Regarde. Ça, on a de la mythe. Tu te rappelles que j'ai dit... Oui, oui, oui. On va désinfecter tout pour pas que ce soit miffé la mythe. T'as vu la notice, Julie. C'est ça ! Mais pas sur nous ! Mais c'est toxique ! Non, c'est toxique, quoi, arrêtez ! Au moins, on n'en aura plus de la mythe. Tu peux te dire que moi... Ce produit n'est absolument pas indiqué pour être vaporisé de cette façon. À ne pas reproduire à la maison, donc. T'es tout rouge ? C'est pas bon, ça. Ça, c'est un plus pour la vente, Julie. Pas les huiles dans la maison. Pause technique pour cause d'aération oblige. La récompense après l'effort. Julie remonte le moral des troupes avec l'une de ses spécialités, le phare breton. C'est bon. C'est très bon. C'est reparti pour un tour. Après les bibelots, il faut s'occuper du mobilier et surtout de l'énorme buffet. Je suis avec toi, Stéphane. Oui, il va falloir que tu y ailles. Attends, là, je le sens pas, les gars, moi. Alors, on y est. Je le sens pas, les gars, là. Non, 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 repose. J'y suis, moi. Il arrive à le lever, lui. Oui, mais nous, on est vieux. Oui, d'accord, mais enfin, comment tu ferais, là ? Je sais pas par où. Décale, tu es un peu plus. Les gars, ça commence à être lourd, par contre. Oui, attends, attends, j'ai pas de prise. Lui, il a un avantage, il a géré fixe. Vas-y, tiens. Je l'ai. Ah, valant comme un, je l'aime, on est à peu près, nous, là. Attends, je suis bloqué. Allez, on joue encore un peu des biscottos. Le salon doit être entièrement vidé pour poser le nouveau sol. Le lendemain, nos experts ne sont pas pressés de commencer les travaux. Emmanuel, qui est aussi une grande amie des bêtes, préfère montrer à Stéphane des photos de son âne. Mais tu lui fais des bisous ? Ben oui, c'est hyper affectueux. Mais c'est un petit âne ? C'est un âne nain. Et tu... Ben regarde sa taille par rapport. Ben oui. On marque il a ta taille. Ça t'es moche, patron. Aujourd'hui, Shirley, la fille de Delphine, est venue aider sa mère et sa grand-mère. Bonjour, Emma. Bonjour. Bonjour. Ça va, je vous ai dit ? Et des fleurs. Regarde, ça sent bon. Oh là 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 là. Sends-moi ça. Oui. On attaque enfin les travaux. Shirley va aider Emmanuel à relooker le meuble de la salle de bain avec une résine adaptée aux pièces d'eau. Est-ce que tu as déjà peint ? Oui, j'ai déjà peint à la maison. La seule différence par rapport à la peinture, c'est qu'on ne croise pas les couches. C'est-à-dire que tu ne croises pas ton rouleau, tu appuies que tout simplement. D'accord. Quand tu as des rainures comme ici, tu passes d'abord dans les rainures et ensuite, avec le rouleau, tu viens faire ça. Comme ça, en fait, tu enlèves l'excès de peinture que tu as déposé avec le pinceau et toujours dans le sens de la rainure. Dans le séjour, Stéphane et Delphine sont en charge de casser la cloison à mi-hauteur entre la cuisine et le salon. Mais deux écoles s'affrontent. Moi, j'attaquerai toi comme ça. Attends, attends. Ah, attends, attends. Stéphane, attends. Je pense qu'avant, il faut scier. Mais non, moi, j'attaquerai toi. Non, attends. Emmanuel. Ben quoi ? Non, tu fais n'importe quoi. Arrête. Non, non. Emmanuel. D'ailleurs, il faut se protéger. Allez, j'ai oublié pour moi. Ok. Ah, viens, là. Non, mais qu'est-ce que tu as fait ? Je me casse à l'intérieur. Donc, paf, 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 je casse et après, je viendrai fignoler avec ma scie. Non, mais alors, vas-y, comment tu fais, toi ? Tu rentres la scie. D'accord. Tu suis l'autré et tu scie. Ok ? Ben, écoute, je vais essayer. Allez, je vous laisse. Oui, on va s'en occuper. Alors, vas-y. Allez. Bon, ben. Stéphane attend son heure. C'est vachement fatiguant, en fait. Moi, je connais la méthode américaine. Ouais, mais non. On va se faire grander. Ok, ben, non, on va se faire grander. Ben, continue à cliquer. Tu m'aimes pas, là. I don't speak French. I don't speak French. Je dis qu'on me casse comme ça, l'américaine. Ni vu, ni connu. Enfin bon, ouais. Allez, la méthode américaine. Ah, enfin, enfin. Je me dis rien. Je me dis rien, là. On dit rien. Attends, attends. C'est quand même autre chose, hein. T'es pas peur de rentrer en fou à la française, là. Voilà. Let's go, baby. Hein ? T'as vu la méthode américaine ? C'est parfait. Rapide, efficace, c'est tout plat de ça, ça. Eh oui, ils sont forts, ils sont forts. Ah, ouais, ouais, ouais. Plus au calme, Emmanuel va montrer à Julie un aménagement sur mesure, simple à réaliser dans l'entrée. Alors, Julie, tu sais que ton entrée, on va la rénover complètement. Et c'est un petit peu dommage de laisser ce tableau électrique à part. Oui, c'est vrai que c'est pas joli. C'est pas joli. Donc, je vais te montrer comment fabriquer un coffrage pour le cacher. C'est bien. Emmanuel a prévu des panneaux de médium prédécoupés aux bonnes mesures, un bouton de porte, un tasseau, de la colle, des charnières, des vis et une visseuse. Elle commence par coller le tasseau au-dessus du compteur. Elle ne le vise pas pour ne pas risquer de tomber sur les câbles électriques. Elle assemble ensuite les panneaux de médium pour créer le coffrage. Puis, elle fixe les charnières entre le coffrage et la porte, ainsi que le bouton de porte. Et enfin, elle vise le coffrage sur le tasseau. Et voilà, Julie. Oh, c'est super. Pourquoi je ne l'ai pas pensé avant ? Bien travaillé, Emmanuel. Julie est sur tous les fronts. Elle est maintenant réquisitionnée avec sa petite fille pour repeindre les fausses poutres du séjour. En Michel, on ne peut pas tout faire, donc on a choisi de les conserver. Sinon, il aurait fallu tout enlever, refaire tout un plafond. On n'avait pas le budget. Voilà. Bon, ben, on peut se bosser, hein ? Non, non, vous attaquez aussi. Oui, on attaque. Alors, vas-y, toi, fais voir. Un escabeau, de la peinture et un enfant dans un corps d'agent immobilier. Ce n'est pas très productif. Ah ! Mais non, ça commence. Ah ! Tac ! Ah ! Non, merde ! Si vous voulez qu'on aille manger, il faut vraiment ça. Oui, oui, t'as raison, on arrête de jouer. On arrête de jouer, on a raison. Dans toutes les pièces, on s'affaire, car dans quelques jours, la maison doit être prête à être remise en vente. Des cadres, des coussins, des plantes, Emmanuel ne laisse aucun détail au hasard dans le nouvel aménagement pour la vente. Comment tu te sens, Julie ? Un peu stressée ? Non. Et toi ? Non, excité, plutôt. Et c'est un ticane pour une excité ? C'est tout intérieur. C'est intérieur. Alors, on y va, on frappe quand même. Emma, on rentre ! Allez-y, rentrez. Entrez, rentrez. Ah ! Aujourd'hui, c'est moi, Julie, qui t'offre la plante. Merci beaucoup. Dans l'entrée, les murs blancs et le nouveau sol donnent le ton d'une maison moderne et chaleureuse. J'adore, c'est clair, c'est accueillant, rien que les petites mâles, c'est chaleureux. C'est super. Au sol, c'est un parquet imprimé sur vinyle. L'avantage, c'est que ça coûte moins de 20 euros du mètre carré. Donc, ça fait tout de suite un effet assez waouh. Pas très très cher. Et oui. Un joli luminaire à 39 euros et un coffrage sur le compteur électrique habillent ce sas avec élégance. Ça vous va pour l'instant ? Parfait, c'est parfait. Sans le gros buffet, la salle à manger paraît beaucoup plus lumineuse. C'était donc ma table. Oui. Elle est magnifique, en fait. Elle est magnifique, ta table. Tu étais toujours couverte. Je ne l'ai jamais vue. C'est vrai ? Jamais. Il y avait toujours une toile cirée. En fait, on est vraiment parti de ta très belle table en bois, qu'on a décidé de conserver parce qu'elle marche très bien par rapport au plan. Et ensuite, on a modernisé avec des chaises à 35 euros l'unité et des suspensions au-dessus à 79 euros. Les fausses poutres en plastique ont été repeintes en gris clair et la cheminée en vert. Une jolie liaison avec le nouveau coin salon où Emmanuel a dû investir dans une table basse et un canapé beaucoup plus contemporain. Certes, c'est un investissement, 700 euros pour le canapé, mais c'était vraiment nécessaire. On n'identifiait pas ce coin salon et c'est important de montrer aux futurs acheteurs qu'on a un beau salon. J'adore. Même l'espace, je n'arrive pas à m'y retrouver. Je n'arrive plus à visualiser les anciens meubles. C'est-à-dire qu'avant, on ne va pas se mentir, on avait plutôt un restaurant. C'est ça. Là au moins, on a quelque chose de familial et on a quelque chose qui peut attirer les acheteurs. Et pour retenir enfin l'attention des visiteurs, Emmanuel a misé sur un papier peint mi-floral, mi-origami à 61 euros le rouleau et un aménagement original entre le séjour et la cuisine. On a créé un filtre qui est en quelque sorte une bibliothèque végétale. On a dépensé 270 euros de planches en chêne. Magnifique aussi. De l'autre côté de ce filtre, la cuisine a fait peau neuve avec quelques astuces. Ah, c'est magnifique. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de changements. Mais rien, la couleur sur le carnage, ça change toute la cuisine. Emmanuel a simplement recouvert le plan de travail et la crédence par une résine khaki et repeint les murs en blanc. Les meubles de cuisine et le sol n'ont pas été touchés. En amstaging, quand on peut conserver des choses, on le fait. Donc on a plutôt choisi de réfléchir la déco autour de ce sol. La chœur, il ne se dira pas combien je vais dépenser pour cette cuisine. Il n'y a rien à faire. C'est très joli. Et la véranda pourrait bien être un nouvel atout pour la vente. Waouh ! Ah ouais ! C'est magnifique ! Cette pièce qui ne servait strictement à rien, en fait, juste un passage, c'est une vraie pièce. C'est exactement ça. En fait, on ne voyait pas tous ces mètres carrés. N'oublions pas qu'on achète des mètres carrés, de la superficie. Là, on a retrouvé une pièce et pourtant elle existait. On a réutilisé ta table ronde, tes quatre chaises vintage. On a investi dans trois nouveaux fauteuils à 199 euros. La petite table en bois coûte 49 et les tables ferries, 29 euros. Pour la vente, chaque espace doit être mis en valeur. Alors ça, c'est trois fois rien, enfin quand même, voilà. Oui, mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Ça fait toute la différence sur la terrasse. Mais oui, alors on continue ? On va voir ta chambre. Ah oui ! La chambre de Julie a fait un bon au 21e siècle. Waouh ! Oh, comme tu dis, oui. Elle est deux fois plus grande. C'est joli, ça fait tout doux. On a envie de s'allonger tout de suite. Ta mère, je suis jolie. Il y a en plus la mère, plus ma déco. Tu me proposes comme ça, je suis obligé d'être. On ne vous dérange pas, les deux. Tu seras en compte, je vis ce qu'il se raconte. Pour créer cette ambiance qui invite à la détente, Emmanuel a choisi de décliner les murs, le sol et le linge de lit dans des tons de beige. Elle a ajouté une suspension en rotin à 59 euros et des appliques à 89 euros. Et derrière toi, ce sont deux comas à 30 euros. Donc c'est vraiment des entrées de gamme que j'ai repeint dans la même teinte que le mur derrière toi. Donc ça fait un joli petit meuble pour 60 euros. Dans la salle d'eau attonnante, c'est un verre d'eau tendance qui a remplacé le rose. Oh ! Pour plus de chic, le sol a été recouvert par un vinyle impression parqué en chevron déstructuré. Et mon astuce, c'est d'avoir peint également le plafond. Ça, il ne faut pas hésiter quand ce sont des petites pièces à peindre en mur et plafond. Emmanuel a gardé le meuble vasque. Elle a simplement acheté deux appliques à 20 euros chacune. Ça me va ? Oui ! Bon ! A l'étage, Emmanuel a décidé de relooker le palier avec un sol vinyle, inspiration carreau de Simon et avec du gris sur les portes. C'est très sympa, c'est vraiment bien. Il ne faut pas hésiter aussi à décorer le palier. Non, vraiment bien. Vraiment, je te montrerai. Les trois chambres de l'étage déjà rénovées ont simplement été accessoirisées avec du linge de lit et quelques éléments de déco. Le tout pour 220 euros. La salle de bain, en revanche, a subi quelques transformations. Ça a changé, hein ? Tu peux dire la vache, hein ? Non. Et puis, juste changer les boutons et repeindre. C'est super. Ici, Emmanuel a conservé tout le mobilier existant. Elle a juste repeint le meuble bas avec une résine grise. Et on a posé une crédence, une crédence auto-adhésive, spécialement conçue pour les pièces humides. Et ça donne un motif un petit peu art déco qui donne un côté un peu plus chic à la salle de bain. Pour rester dans ce style, Emmanuel a installé une applique en laiton à 25 euros et des miroirs entre 10 et 15 euros. On a deux points d'eau, un au rez-de-chaussée terminé et un ici à l'étage terminé. D'accord ? Oui. C'était important, ça aussi, pour la vente. Complètement, oui. La visite est terminée. Il reste maintenant à prendre une décision sur le prix de vente, jusque-là fixé à 245 000 euros. Rappelons que le gros chantier juste en face de la maison peut inquiéter les acheteurs. On ne peut pas attendre. On ne peut pas attendre, dis-moi. Ben non. C'est ça, Delphine ? C'est ça, oui. Donc, je pense qu'il serait plus raisonnable d'accélérer la vente avec une baisse de prix. Et je pense que 235 000 euros, net vendeur dans votre poche, serait plus raisonnable si on veut faire venir les gens et éventuellement faire oublier l'environnement. Parce que s'ils viennent avec le travail qu'a fait Emma, pour moi, c'est gagné. Les deux autres sœurs de Delphine sont aussi propriétaires. Elles se sont donc toutes concertées depuis la rencontre organisée par Stéphane avec les responsables du chantier. Vous étiez d'accord pour descendre au maximum à 240 000 ? Je pensais que 240 000, c'était bien. Donc, on va rester à 240 net vendeur. 240 000 euros net vendeur ? Eh ben, écoute, on part sur ce prix-là et on va tout faire pour ce changement. D'accord ? Je t'embrasse. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Pour éveiller cette grande maison, Emmanuel aura dépensé au total 9 000 euros, soit 3,7% du prix de vente de la maison. Trois semaines plus tard, Stéphane est de retour à Itteville. Delphine et Julie espèrent beaucoup avoir aujourd'hui une offre d'achat pour la maison. Sans le fruit de cette vente, leur projet de ferme d'Anais ne peut pas voir le jour. Bonjour ! Bonjour, Stéphane. J'ai un peu ton soleil. Alors, j'ai un problème. Aujourd'hui, on est dimanche. C'est bien pour les visites, mais les fleuristes étaient fermés. Il y avait un bel hortensia fleuri, là, tu le coupes et puis voilà. Regarde, je n'ai pas voulu couper ici, quand même, tu sais, je n'ai pas voulu mentir. Alors, comment on se sent ? Stressée. Stressée ? Très, très, très. Et toi aussi, alors ? Un petit peu. Alors, la bonne nouvelle quand même, c'est que j'ai des visites. D'accord. J'ai trois visites. Bien. Trois visites où on leur a expliqué qu'il y avait quand même un chantier en face. Je suis quand même confiant. Regarde, je vais croiser. Croise les petits doigts. Voilà. Finger in the cross. C'est parti pour les visites. Vont se succéder aujourd'hui un couple parent d'un petit garçon. Bonjour. Ça va ? Les propriétaires. Et deux autres couples sans enfants. Petite entrée ici. Et là, vous avez une belle pièce. On vous laisse regarder. Et vous avez 30 mètres carrés de pièces à vivre. Il y a un bel espace salle à manger qui est assez ouvert sur le reste de la pièce. Donc, c'est sympa. J'aime bien les poutres. La couleur. C'est sobre et, ouais, c'est clair. J'aime beaucoup le papier peint qui fait un espèce d'effet de profondeur. L'ouverture avec le mur végétal, j'aime bien. Le mur végétal, je vais lire. Parce que les invités sont dans le salon. Là, on prépare les petits fonds et tout. Non, c'est bien. Franchement, ça rentre. Les meubles en bois, j'aime bien. Ouais, j'aime bien aussi. Ouais. Ça fait une vraie pièce en plus. C'est ça, elle est lumineuse et tout. Donc, ça fait une vraie pièce en plus. Moi, j'aime bien le vert. Ça rappelle la cheminée. La couleur correspond parfaitement aux... ...sélicitations. Donc, on a 800 mètres, là. J'aime bien le jardin. Il est grand. Il n'en finit plus, le jardin. C'est sobre. C'est bien. C'est vrai. OK. Voilà, la salle d'eau et la chambre directement. Donc, je bosse, je lève et je l'aime laver. Ça, c'est vraiment bien. Une chambre au rez-de-chaussée, c'est bon. Ouais, c'est ça. Ça, ça fait beaucoup, ça. La déco est moderne et est assez claire. C'est joli. J'aime beaucoup ce sol. Ah oui ? Ouais, j'aime vraiment bien le sol. Pas mal ce papier. Ouais, c'est bien. Pas mal, hein ? Ouais, c'est pas mal. Oui, c'est bien. C'est un beau mixte des deux. Ça va bien que le reste de la déco. Ce qui m'a le plus plu, c'est le rez-de-chaussée avec la chambre et la salle d'eau. Les points négatifs, ça serait le fait qu'il y ait une construction de bâtiments, notamment. C'est une maison par laquelle on pourrait faire une offre. Il faut qu'on en parle tous les deux, il faut qu'on en réfléchisse à tête reposée. Mais pourquoi pas ? Ça réunit quand même pas mal de nos critères. Delphine et Julie sont soucieuses. Pour envisager l'avenir sereinement, elles espèrent une offre à 240 000 euros. Un prix qu'elles ont fixé avec les deux autres filles de Julie, également propriétaires. Aujourd'hui, on a eu trois visites. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ils avaient l'air tous emballés, mais de la... Je sais faire des propositions, on ne sait pas. J'espère quand même qu'il y a au moins une proposition. Je te sens très tendu. Ah oui, non mais là c'est horrible, je ne tiens plus là. C'est à dire ? Mais je ne sais pas ce qu'il en est et là je ne tiens plus là. Devant le niveau de stress de Delphine, Stéphane choisit de ne pas faire durer le suspense. Là on a une offre. Une très belle offre. C'est 236 000 euros, 500, avec une contre-visite. C'est le dernier petit couple qui a visité, qui disent Banco. Je suis déçue quand même. Pardon, mais est-ce que ce projet que vous avez est viable avec cette offre ? Oui, 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 il est viable quand même. C'est peut-être un allant moins, oui. Mais c'est une proposition qui est excellente, hein ? Et en plus on n'a pas de temps, je vous rappelle. Non. Oui. Je ne sais pas. Maman, qu'est-ce que tu en penses ? Je crois que s'il n'y a qu'une offre, on l'accepte. Mais il faut que j'en parle quand même à mes soeurs. Une des soeurs de Delphine était inflexible sur une offre minimum à 240 000 euros. Stéphane décide de l'appeler. J'ai pu obtenir 236 000 euros, 500. Il demande une contre-visite avec les parents, c'est des jeunes de 25 ans. Pour moi, elle est raisonnable. Après, moi je ne suis pas vendeur. En espérant débloquer la situation. Alors, elle a dit oui. Elle a dit oui pour votre projet. C'est un poids en moins, parce que j'avais peur que... Donc, t'es content ? Oui. Vraiment ? Très. Et toi ? Oui, oui, oui. Ah, quand même, ça va mieux ? Oui. Je ne veux pas trop me réjouir. Je veux... Mais t'attends quoi, que tu sois partie, qu'on ne se voit plus pour te réjouir ? Non, pas du tout. On a enfin une offre, alors on va se résoudre, merde. Oui, c'est vrai. Et on va m'embrasser. Merci Julie, d'être là, toi. Allez. Et pour conjurer le sort, Stéphane décide de trinquer à l'avance. Oh, joli ! Mais c'est parti, c'est à l'aide de là. À la nouvelle vie ? À la nouvelle vie. À la vente de cette maison et à notre nouvelle vie. Et aux anesses. Et merci Stéphane. Finalement, le jeune couple n'a pas souhaité confirmer son offre, mais la chance a souri à Julie et Delphine, car une semaine plus tard, elles ont accepté une nouvelle offre au prix à 240 000 euros. Dans quelques mois, elles pourront lancer leur ferme d'anesses. Il faut manger 5 fruits et légumes. Si tu n'en manges pas 5 par jour, j'étais sûre. Tu seras petite comme ça. Et on va la basculer dans la véranda, où elle aura plus sa place. Basculer avec moi, non. En fait, quand tu avais parlé, tu m'avais craché dessus. Prêt ? Attends, il y a mon sexe, là. Je suis loin de te le dire, mais tu vois, tu mets la main sur ma... Astiqui, nettoyer. Tu connais ? Astiqui, nettoyer. C'est comment ? Balayer. Astiqui, nettoyer. En fait, il y a un peu de très drôle, c'est qu'il a toujours la même chorégraphie. On a pris un accord. C'est-à-dire que même dans ta prochaine maison, la pierre tombelle, je viens d'apporter des flots. Je me fais incidérer. Comment je vais faire pour t'apporter des fleurs ? On y va.